Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de cette nouvelle série qui s'appelle Probablement, où je vais avoir l'occasion de discuter avec des gens trop cools et essayer d'aller un petit peu loin dans la réflexion et d'avoir le temps de poser pas mal de choses et de discuter de choses diverses et variées. Comme vous le savez, je suis très bavard, du coup ça risque de durer assez long. On va voir combien de temps ça va durer. En tout cas, pour cette première émission, j'ai vraiment l'honneur et la chance d'accueillir Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale qui, à mon sens, est vraiment le truc que je recommande en premier pour quelqu'un qui veut découvrir un peu ce qui se fait de bien sur YouTube. J'ai tendance à leur dire, allez voir Hygiène Mentale. Après, vous pourrez aller voir d'autres, Monsieur Fier et tout ça, mais commencez par Hygiène Mentale. Donc, ça me fait très plaisir de commencer avec toi, Christophe. Merci, Lé. Moi aussi, ça me fait plaisir de couper le cordon de l'inauguration de ton nouveau format. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu présenter un peu ton parcours ? Qui es-tu et d'où tu viens ? Comment t'en es arrivé à là où tu es aujourd'hui ? Présenter mon parcours. Je ne sais pas trop ce que tu entends par là. Mon parcours religieux, mon parcours scolaire. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver jusqu'à aujourd'hui ? Quelles sont tes mésaventures de parcours dans les domaines qui te semblent pertinents ? Je ne sais pas trop quoi dire ni commencer. L'histoire d'une vie, c'est difficile à établir. Moi, par exemple, mon parcours religieux sur la croyance, par exemple. J'étais très croyant quand j'étais petit. J'ai été baptisé, j'allais au catéchisme. Et puis, je crois qu'arrivée à l'école, il y a eu une sorte de prise de conscience où je me suis rendu compte, probablement dans un cours d'histoire, où j'ai dû poser une question un peu idiote à base de dinosaures et puis d'arches de Noé. la face de mon prof d'histoire, qui a dû juste sourire et essayer d'esquiver la question. Rien que dans ses yeux, j'ai compris qu'en fait, tous les adultes n'étaient pas d'accord et qu'il n'y avait pas consensus comme je l'imaginais. Et qu'apparemment, lui, il avait une autre vision que celle que j'avais. Je crois qu'à partir de ce moment-là où j'ai remis en question plein de trucs, en particulier la religion. Et c'est ça, un petit peu, qui m'a lancé dans les sciences, parce que j'ai continué à être croyant, mais plutôt une sorte de déisme détaché de toute religion organisée. Et moi, quand je me suis lancé dans des études de sciences, c'était pour suivre le divin, pour connaître les règles de la nature, pour connaître les lois que Dieu avait posées au début de l'univers, de pourquoi le monde fonctionnait comme ça. Donc moi, mon parcours au lycée, puis après à l'université, j'ai fait un master de sciences fondamentales. La science physique, c'était sur mécanique quantique, les semi-conducteurs, un petit peu de relativisme. De relativité, pardon, d'absus. Et c'était dans une sorte de quête spirituelle pour connaître les lois de l'univers, parce que ça me paraissait la meilleure façon de connaître comment fonctionne le monde et ce qu'il y a avant ou après, plutôt que de lire les saintes écritures et d'essayer de les interpréter. Du coup, petit à petit, je me suis de plus en plus détaché des croyances religieuses, parce que le sujet de la science, l'astrophysique, l'astronomie, les particules, la chimie, tout ça, en fait, c'est fascinant en soi. Puis ça m'a intéressé en tant que sujet lui-même. Donc du coup, mon parcours scolaire, je viens de te le dire, c'est plutôt scientifique. Mais ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon parcours scolaire. Même au contraire, je dirais. C'est presque par opposition à ce parcours scolaire, quand très tard dans ma vie, quand j'avais fini mes études depuis très longtemps, je devais avoir 30 ans, je me suis rendu compte que, en fait, je me pensais scientifique parce que j'avais fait des études de science. Et que dans une conversation où on doit faire marcher la méthode scientifique pour en arriver au vrai, je me suis rendu compte très tard que personne ne m'avait jamais appris la méthode, en fait. Qu'à l'université, on apprenait les résultats de la méthode scientifique. Les formules, les conclusions, c'est-à-dire comment marche la gravitation, etc. Mais c'était seulement les résultats de la science. C'est-à-dire le compte-rendu, les objets finaux. La méthode elle-même qui a permis d'obtenir ces résultats, jamais un prof n'a pris une heure de son temps pour me l'expliquer. Contrairement, par exemple, à ceux qui auront fait des études dans les sciences humaines. Moi, je connais plein de collègues qui ont fait d'autres branches que les miennes, en psychologie sociale, sociologie. Et eux, ils ont eu des cours d'épistémologie, par exemple. Qu'est-ce que la connaissance ? Qu'est-ce que la méthode scientifique ? Comment marche cette histoire de revue par les pairs, de comité de lecture, de publication dans des revues spécialisées ? Moi, on ne me l'avait jamais appris. J'ai dû apprendre ça bien plus tard, de moi-même, en autodidacte. Et c'est face à ce constat-là que je me suis dit, mais non, il y a un problème. Car ça devrait être ça, l'important, à expliquer d'abord. Et après, de façon secondaire, les résultats qu'on a obtenus en utilisant cette méthode. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé d'abord en tant qu'enseignant. Et j'ai fait quelques années de prof de physique et de maths dans le secondaire. Et puis ensuite, face à la difficulté du métier, et puis un petit peu, j'avais l'impression de ne pas servir à grand-chose, je me suis décidé en 2014 de lancer une chaîne d'éducation populaire en vidéo pour toucher plus de gens. Pas forcément les gens qui vont à la fac, pas forcément les gens qui ont la chance de pouvoir aller à l'école, mais tous ceux qui ont une connexion Internet. Et c'est ça un petit peu l'origine de mon projet Hygiène Mentale. C'était de parler de ces sujets-là, mais pas en classe. Du coup, j'ai une première question, c'est... Enfin, une autre question, plutôt. Quel fut ton déclic ? Est-ce que tu as l'impression que quand tu racontes ça, jusqu'à 30 ans, tu avais l'impression de ne pas trop t'intéresser à l'épistémologie ? Et puis là, tout à coup, qu'est-ce qui t'a amené vers l'épistémologie ? Ben, ouais, la découverte petit à petit que je pensais être au point là-dessus, que je pensais connaître la méthode, que je savais ce que c'était l'épistémologie. Alors qu'en fait, quand je discute avec des gens qui, eux, savent vraiment ce que c'est, parce qu'ils ont étudié et qu'ils ont un peu bossé le sujet, j'ai dû me ridiculiser une fois ou deux, en fait, à ne pas connaître grand-chose, à ne pas avoir lu les bons auteurs, et puis à ne pas trop m'être intéressé au sujet. Et puis, on ne m'avait jamais appris ça à l'école non plus. Et puis, en fait, c'est face à ce constat-là que je me suis intéressé tout seul, parce que, voyant mon ignorance, voilà. Tiens, pour reprendre les termes que tu utilises, je me suis rendu compte de l'étendue de mon ignorance sur le sujet. Et c'est ça qui m'a vexé. Et par réactance, j'ai voulu approfondir le sujet. Mais du coup, c'est quelques personnes en particulier que tu as rencontrées ? Je ne sais pas citer, parce que si j'en cite quelques-uns, ce serait faire oublier tous les autres qui ont participé à ce cheminement. Mais en particulier, j'ai une collègue qui habite dans ma ville, une amie à moi qui a suivi des études de psychologie sociale, qui, elle, a fait une thèse, contrairement à moi. Elle, on lui a appris à monter des protocoles carrés scientifiques pour calculer des vraisemblances, des valeurs P, et puis tirer une significativité de résultats. Et c'est en discutant avec elle à l'Observatoire Zététique, c'est l'association dans laquelle je me suis investi à Grenoble, pour tester les phénomènes paranormaux, les radiesthésistes, les sourciers, les voyants, etc. Au moment de monter un protocole, c'est elle qui m'a tout appris, qui m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire pour avoir un résultat significatif, il faut avoir au moins tant d'échantillons pour que la significativité, etc. C'est à ce moment-là que j'ai appris sur le tas comment faire de façon un peu carrée un protocole qui puisse être un peu rigoureux. Qu'est-ce que c'est qu'un double aveugle ? Comment le faire ? Parce qu'il y a croire savoir ce que ça veut dire, et puis l'avoir fait en vrai dans un laboratoire face à des vrais gens, les deux, on se rend compte que c'est très différent. Et voilà, c'est probablement elle qui m'a le plus appris sur la méthodologie. Ok, cool. Mais du coup, à ce moment-là, tu étais déjà à l'Observatoire Zététique, c'est ça ? Oui, de fait très longtemps que je me suis investi dans cette association, mais pour d'autres raisons. Parce que j'avais un intérêt pour les phénomènes paranormaux, qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler jusqu'à là, les sciences, l'épistémologie. Moi, je m'intéressais aux fantômes, aux ovnis, à la possibilité de l'existence de la télépathie ou de la voyance. En particulier, dans mon village à moi, il y a beaucoup de rebouteux, de coupeurs de feu qui prétendent pouvoir guérir telle ou telle thérapie ou soulager les blessures ou les brûlures, avec des prières ou avec des petites passes de main. Et moi, c'est en voulant tester ça de façon un peu scientifique que je me suis investi dans l'Observatoire Zététique pour essayer de monter des protocoles et puis pouvoir discuter avec ces gens-là et savoir comment on peut mettre en évidence leur don de la meilleure façon qui puisse exister, de la façon la plus rigoureuse qui puisse exister, puis de la façon en utilisant la méthode scientifique qui me paraissait être la plus adéquate pour tester ces genres de prétentions-là, qui me paraît encore aujourd'hui être la plus adéquate. Du coup, c'est en essayant de monter ces protocoles-là que j'ai appris beaucoup sur les statistiques et sur la méthodologie elle-même. Super, c'est très intéressant. Une question que je me pose souvent, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'en fait, finalement, les scientifiques ne sont pas forcément si à l'aise avec ces notions de protocole, en tout cas, plus sur la notion des statistiques, notamment dans cette fameuse pay-value. Toi, tu dis qu'après ton master en sciences, en physique, tu n'étais pas forcément très à l'aise avec ces notions. Moi, personnellement, après ma thèse, je n'étais pas très à l'aise avec ces notions, un petit peu parce que j'ai blogué un petit peu dessus, mais c'était un peu par accident que je suis tombé sur ces notions. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de scientifiques, de gens qui ont un doctorat en sciences, on va dire, notamment en physique, où il y a des sciences un peu plus dures, où il y a moins ces questions de méthodologie qui se posent, est-ce que tu penses que la plupart sont sensibilisés à ces notions ? Si tu devais parier un peu, quel est ton sentiment par rapport à tout ça ? Je pense que, oui, tu as bien établi le problème. Je pense que tous ceux qui s'arrêtent avant de faire une thèse destinée à la recherche, eux, ils n'ont jamais eu, comme moi, de notion de ces genres de sujets-là, un peu sur l'épistémologie et puis sur l'épivalue. Et c'est seulement ceux qui font une thèse qui sont donc destinés à devenir chercheurs, à qui on apprend, pourquoi, l'importance de... Il faut faire attention à la significativité, à la puissance du test, au nombre d'échantillons. Donc toutes ces histoires de statistiques, ça s'apprend, je pense, en thèse. Et puis, même parmi tous ceux qui ont fait un doctorat, je pense que ceux qui ont fait des doctorats en sciences humaines sont beaucoup plus sensibilisés à ces sujets-là parce que c'est vraiment le fond de leur travail et c'est incontournable. Alors que quand on manipule des électrons, par exemple, ou juste des masses sur un tapis roulant ou des objets du monde physique, pas des sciences humaines, les mêmes causes donnent toujours exactement les mêmes effets. Je peux lâcher une balle à depuis 1,50 m de hauteur en chronométrant le temps qu'elle va mettre pour atteindre le sol. Les conditions initiales, si elles sont les mêmes, le résultat est toujours le même. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on pose un questionnaire face à des gens dans la rue. Tous les gens sont très différents. Et là, on est obligé de faire des statistiques pour essayer de dégager des tendances et de mesurer des toutes petites tailles d'effets dans des nombres d'échantillons très grands. Et donc, je pense que, comme tu l'as dit, ceux qui sont en doctorant en sciences de la matière, c'est moins crucial pour eux, ces histoires de statistiques. Ils ont juste à trouver la loi. Et puis, une fois que la formule est établie, après, les statistiques, c'est juste les erreurs de mesure de nos appareils. Mais c'est assez facile à traiter. Alors que les sciences humaines, c'est là où on a vraiment besoin de statistiques. Et c'est ça que j'adore à l'association de l'Observatoire Zététique, c'est qu'il y a tellement de profils très différents qui sont mélangés dans cette association. Dès qu'ils ont fait des études, dès qu'ils ont fait des pas du tout, il y a des étudiants, des chômeurs, des retraités. Et du coup, tout ce panel de parcours fait qu'on peut s'échanger des trucs et astuces et des méthodes et des acquis entre nous que je n'aurais jamais trouvés en restant juste dans un laboratoire de physicien, par exemple. C'est un des trucs que j'adore avec YouTube, c'est qu'on peut être au contact de gens qui sont très éloignés de notre domaine d'expertise et regarder des biologistes parler de plein de choses, ce qui n'est pas du tout mon quotidien. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'espère faire dans ce podcast, essayer d'aller un peu à la rencontre de gens avec d'autres expertises que la mienne. Je sais qu'il y a des grands laboratoires qui font attention à placer les machines à café dans le laboratoire de façon judicieuse pour que les gens de différents services puissent communiquer. et quand il y a l'analyste qui croise juste le technicien, il s'échange des trucs et donc on en apprend sur les défauts de la machine et les infos, elles tournent autour des machines à café. Il me semble que YouTube, ça devient un petit peu la machine à café mondiale où les gens de différents services dans l'administration de notre planète puissent se croiser, regarder un petit peu les problématiques des autres, s'en inspirer, puis ça fait émerger peut-être un petit peu de sérendipité, ce serait chouette. Du coup, j'ai tendance à encourager pas mal les gens à aller regarder un peu ce qui se fait sur les chaînes YouTube qui ne sont pas leur domaine d'expertise parce que souvent, on apprend, en tout cas, moi j'apprends énormément en regardant des vidéos de d'autres YouTubeurs. Je vais revenir sur une remarque que tu as dit en début de podcast. Tu disais que tu avais quitté l'enseignement parce que tu ne te sentais pas assez utile. Tu peux un peu développer ce point ? Non, principalement parce que je ne sais pas si j'étais un très bon prof, que c'est un métier assez difficile. Surtout dans le secondaire, ça consiste à apprendre des choses à des personnes qui sont obligées d'être là. et que si elles pouvaient, elles seraient dehors en train de prendre le soleil ou de faire autre chose. Et quand on est obligé de suivre un cursus scolaire, que l'on y va parce qu'il y a un appel et que si jamais on est marqué absent, alors il y aura des sanctions. Si c'est ça, la seule motivation d'aller en cours, le prof qui doit expliquer des choses sur la physique ou les statistiques derrière, c'est difficile. Il y a des enseignants qui s'y prennent très bien, des sortes de vocations. Je suis très admiratif. Moi, je ne sais pas si j'avais vraiment cette vocation-là de tenir une salle, de faire régner une discipline. Ce sont des compétences très différentes des équations de la physique. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es dit que ce serait plus utile en te lançant sur YouTube ? Comment ça s'est passé ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Une vie, c'est très chaotique. Il se passe plein de choses. Moi, j'ai toujours eu deux passions dans ma vie. Depuis tout petit, je dessine, d'abord au crayon, puis à l'encre, et puis plein de techniques traditionnelles. Et puis ensuite, j'ai découvert l'ordinateur et j'ai commencé à faire des infographies, puis de la 3D. Et puis, une autre de mes passions, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est la poursuite des règles de l'univers et de la parole divine à travers les sciences et la physique. Et un jour, ma mère, à un moment où il fallait probablement choisir une orientation scolaire, m'a bien fait comprendre qu'il y a plus de débouchés en sciences que dans les arts et le dessin. Ce en quoi je la remercie, parce que c'est vrai, en fait. Mais j'ai toujours gardé cette passion pour le design, la 3D, l'infographie. Et donc, en 2014, au moment de lancer mon projet Hygiène Mentale, en fait, ce que je cherchais, c'était un projet personnel, pour moi, pour un n'est pas inouissement tout à fait personnel et sans autre but que ça, qui puisse réunir mes deux centres d'intérêt dans le même projet. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de méthodologie scientifique appliquée au paranormal en dessin, en faisant des animations. Donc à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu étais à l'observatoire zététique pour donner un ordre d'idée ? Oui, ça devait faire 8 ans. Oui, presque 10 ans. OK. Et après, tu as eu le succès que l'on connaît. Mais du coup, il y a un peu cette... Enfin, je t'ai déjà entendu dire que tu n'aimes pas te qualifier de zététicien. Tu peux expliquer cela ? Oui. Tu veux parler du mot zététique Tiens, c'est un très, très vieux mot qui était utilisé pendant l'Antiquité pour désigner une sorte de méthode permettant de découvrir la raison des choses, c'est-à-dire trier le vrai et le faux. Avant même, la méthode scientifique que l'on utilise depuis quelques siècles, c'était un mot qui était utilisé, puis il est tombé dans l'oubli complètement, et plus personne n'en a jamais entendu parler pendant des siècles et des siècles. Il y a juste au Moyen-Âge, quelqu'un a ressorti le mot zététique à un mathématicien arabe pour désigner une sorte d'algèbre, parce que les démonstrations permettaient de trier les affirmations mathématiques qui sont vraies et celles qui sont fausses. C'est un bon usage du mot. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, et puis ce mot est retombé dans l'oubli qui est typiquement très longtemps, plus personne ne l'utilisait. Il y a seulement au XIXe siècle un Anglais qui l'a ressorti des cartons, car il voulait faire une sorte de petite expérience sociologique un peu troll, pour voir ce que les gens répondraient si jamais on prétend que la Terre était plate. Aux gens qui répondent « Mais non, vous savez, la Terre, elle est ronde, on le sait ! » Ils répondaient « Ah oui, allez-y, prouvez-le-moi, mais avec des choses que vous, vous pouvez prouver. Vous savez, pas en vous référant en faisant confiance à une autorité. Par exemple, un tel a fait le tour du monde et il m'a dit que la Terre est plate. Comment vous, avec ce que vous voyez depuis chez vous, vous pouvez me démontrer qu'elle est ronde ou plate ? » Et en fait, les réponses des gens sont misérables. On est très mauvais à expliquer pourquoi on pense que la Terre est ronde. Et en grande partie, parce qu'on fait confiance. On fait confiance aux images de la bazar, on fait confiance à quelqu'un, on fait confiance aux astronautes, on fait confiance à ceux qui ont fait le tour du monde. Et soi-même, essayer de trouver l'angle de la Lune, le reflet de l'éclipse. En fait, ce n'est pas si simple. Et donc, lui, il avait fondé la Zethetic Society, la société zététique. Et c'est un mouvement qui a perduré dans le temps, puis qui s'est mêlé un petit peu avec des oseaux qui pensent vraiment que la Terre est plate pour de vrai. Et aujourd'hui, il y a toujours ce mot dans le monde anglophone, il est toujours utilisé pour désigner les partisans de la Terre plate. Il ne faut pas essayer de chercher le mot Zethétique dans le monde anglophone. Vous découvrirez des sites qui n'ont absolument rien à voir avec ceux que l'on trouve dans le monde francophone. Et bon, à cause de toute cette histoire tumultueuse, la Zethétique a un sens moderne qui est très différent de ceux qu'il y a dans les dictionnaires. C'est difficile de s'en réclamer aujourd'hui. En France, c'est Henri Brock qui l'avait remis au goût du jour dans les années 80 parce qu'il trouvait que scepticisme avait une connotation négative. En français, quand quelqu'un est sceptique, on pense de lui tout de suite, a priori, que c'est quelqu'un qui refuse de changer d'avis même quand on lui met des preuves sous le nez qu'il a tort. C'est ça, quelqu'un de sceptique. Alors, ce n'est pas du tout comme ça que le scepticisme de l'antiquité grecque s'entendait. Ce n'est pas du tout comme ça que moi, je l'entends. Quand je dis que je suis sceptique, ça veut dire exactement le contraire. Être sceptique, ça veut dire avoir l'audace de remettre en question les choses pour lesquelles on n'a pas assez de preuves, petit un, et petit deux, avoir l'audace de changer d'avis et de se mettre à croire si jamais il y a suffisamment de preuves. Et donc, mettre comme ça de façon proportionnelle l'épreuve et les croyances, c'est ce qu'on appelle un peu le rationalisme. Donc moi, je dis que je suis rationaliste, je dis que je suis un sceptique, et mon association elle s'appelle l'Observatoire Zététique parce que c'est son nom historique. Après, Zététicien, ça me paraît un peu bizarre comme mot. Moi, dans ma vie, j'aime bien essayer d'être prudent, mais jamais je dis que je suis un prudenticien. Moi, dans ma vie, j'aimerais pouvoir faire en sorte d'être généreux, mais jamais ça ne me viendra l'idée de dire que je suis un généreoticien. Généroticien. Moi, dans ma vie, j'essaye de mettre en correspondance mes croyances avec les preuves, mais je ne vais pas dire pour cela que je suis un Zététicien. Une autre question sur laquelle j'aimerais te poser, c'est si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton moi du passé, disons ton moi qui fait des études en sciences physiques, par exemple. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu aimerais lui avoir dit ? J'aimerais lui expliquer ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. J'aimerais lui dire que ce n'est pas en accumulant une somme de connaissances scientifiques que l'on a à un esprit scientifique. Ce n'est pas en connaissant par cœur les équations des lois du mouvement de l'électromagnétisme ou de quoi que ce soit que l'on connaît la méthode qui a permis de les obtenir. Et pire encore, de connaître la méthode qui est la raison pour laquelle on devrait y avoir confiance. Avoir confiance en ces équations parce que je les ai apprises dans un livre, c'est une très mauvaise raison de croire quelque chose. Moi, je veux croire en quelque chose pour d'autres raisons que juste c'est écrit dans un livre. C'est ce que je raconte sans arrêt aux croyants qui me citent la Bible. Il ne faudrait pas que moi, je fasse pareil en me disant mais si, les équations de l'électromagnétisme sont celles-ci parce que c'est dans le cours de Feynman. Ce serait complètement idiot. Donc, j'aimerais dire à mon moi du passé de se pencher un peu plus sur les termes qui me faisaient un peu rigoler que je rangeais dans la case bullshit genre métaphysique, genre épistémologie. C'était un truc de littéraire qui ne me concernait pas. Je me dirais ça te concerne, petit. Et sinon, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'informes ou comment est-ce que tu réfléchis ? Quelles sont tes sources d'informations par exemple ? Mes sources d'informations à quel titre sur ce que je fais en vidéo ou de la vie quotidienne de l'actualité ? Un peu tout, oui. Alors là, je ne peux pas te faire peur mais ma méthode est assez drastique. Moi, ça fait 20 ans, je crois maintenant, que je n'ai pas de télévision du tout. Tu la regardes là. Et ça fait à peu près 8 ans qu'en plus de ça, j'essaye de ne pas regarder d'actualité du tout. Ni à la radio ni même sur Internet. Et petit à petit, je vais de plus en plus dans ce travers-là. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un travers. Et maintenant, à chaque fois que je vois dans mes files de réseaux sociaux un article d'actualité qui parle des gilets jaunes ou de la nouvelle loi de notre Premier ministre ou des élections à venir, c'est un jeu de ballon prisonnier où je dois sans arrêt esquiver, éviter l'information, ne pas l'entendre, ne pas l'intégrer et essayer de ne pas être exposé à ce genre d'infos du présent, de court terme. Et puis, je vais essayer à chaque fois de remplacer ça par une autre sorte d'information. De l'information qui ne soit pas de l'actualité, c'est-à-dire là, maintenant, aujourd'hui, des préoccupations des autres en ce moment, mais des informations de synthèse du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où tout le monde parle des gilets jaunes, où ça commence à se tasser, c'est seulement maintenant que j'essaye de faire des recherches pour trouver des analyses comparées entre le mouvement des gilets jaunes là en 2019 avec celui de 2005, par exemple, et les émeutes de banlieue en France pour comparer les quantités de violences comparées des deux et comparer la façon dont les médias ont traité les deux. Parce que, comme ça, c'est un travail de recul, prendre un petit peu d'altitude, essayer de faire des moyennes et de moins mettre d'affects dedans. Parce que, si on s'occupe d'une vieille affaire qui n'est plus l'actualité d'aujourd'hui, elle nous motive moins au niveau affectif. Alors, ça touche moins mes sens, mes émotions du genre la rage, la colère ou être outragé ou au contraire être absolument en admiration de quand c'est un vieux truc qui n'est plus d'actualité. On peut juste regarder les chiffres et se faire une opinion en prenant de l'altitude, en dézoomant. Donc, l'actualité, ce serait de l'info très zoomée sur une toute petite partie de la carte de l'information et je vais essayer de remplacer toute cette petite collection de tout petits zooms très très près de la carte par une vision un peu plus globale qui est beaucoup plus difficile à obtenir parce que il faut aller la chercher en esquivant sans arrêt les sujets d'actualité qui intéressent tout le monde aujourd'hui pour essayer de trouver les sites où il y a un journaliste d'enquête qui a fait un comparatif ou au moins un travail de fond sur un sujet. C'est plus difficile à trouver que l'actualité. C'est super intéressant. Est-ce que ça fait 8 ans que tu fais ça à peu près ? Oui, j'ai commencé il y a 8 ans mais petit à petit et je crois que de façon linéaire chaque année je suis de plus en plus convaincu que c'est comme ça que j'ai envie de faire maintenant. Est-ce que c'était dur d'esquiver l'actualité ? Surtout au début je pense que c'était pas facile j'imagine. Même toujours aujourd'hui c'est très difficile dès qu'il y a un repas de famille et que n'importe quel tonton ou cousine éloignée vous dit alors qu'est-ce t'en penses ? Ah mais t'as vu la dernière et t'as vu ce qu'a raconté le président ? Moi à chaque fois je passe pour un abruti qui dit je sais pas je suis pas courant et donc je suppose que la plupart de mes proches vont se dire que je suis un peu teubé parce que j'y connais rien ils ont pas tant en fait je connais pas trop leur sujet d'intérêt à eux je sais pas trop de quoi ça parle On en parlait avec Thibaut dans le dernier axiome j'étais incapable de nommer le ministre de je sais même pas quel ministère en particulier parce qu'il était apparu dans une vidéo du Réveilleur et quand je dis ça à des amis je passe vraiment pour un abruti qui connait rien du tout au monde Je prétends pas que c'est la bonne méthode à faire et que je la conseillerais aux autres je ne sais pas si c'est vraiment un conseil à donner à ses proches de fier moins à l'actualité parce qu'en fait moi je sais que c'est tellement dur non seulement esquiver l'actualité ça peut s'entraîner mais trouver de l'information qui soit vraiment dézoomée avec du travail de fond trouver des journalistes qui ont vraiment fait de l'enquête de la synthèse et pas seulement collectionner des petites anecdotes cliquables en fait c'est difficile c'est très long et je pense que le prix à payer qui est de devoir s'intéresser au sujet de fond je ne sais pas si je le remplis totalement donc du coup je me coupe complètement de l'actualité mais la contrepartie que je m'étais promise à moi-même que je m'étais fixée je ne suis pas sûr de la remplir à 100% et je ne sais pas si je me consacre assez de temps à avoir les grands problèmes et les vrais problèmes plutôt que les tout petits problèmes donc du coup voilà peut-être que je suis encore plus biaisé que celui qui regarde le 20h tous les soirs à la télé mais du coup tu ne conseillerais pas aux gens de moins s'informer si tu veux donner un conseil alors il faut toujours plus s'informer toujours plus juste dans la part d'information ce que ma tante Gudule à moi appelle les infos en fait c'est le journal de 20h les infos pour elle et donc du coup c'est l'actualité c'est même pire que ça c'est plutôt les chiens écrasés c'est-à-dire au mois d'août il y a des inondations dans le sud de la France ah ça alors elle est où l'information c'est-à-dire que si moi je vais regarder la quantité d'inondations en France des 100 dernières années elles tombent toutes dans la même période c'est la période des inondations donc un journaliste de terrain qui viendrait faire un sujet aux 20h pour parler justement des inondations dans le sud de la France justement le mois ou de toute façon c'est comme ça depuis 100 ans l'information elle est inexistante c'est une sorte de fausse information non seulement elle est vide mais elle n'a même pas une valeur nulle c'est-à-dire qu'elle remplit l'espace elle occupe le terrain elle dilue les informations intéressantes donc en fait on pourrait même lui accorder une valeur négative juste pour le fait d'être là et de m'occuper et trois minutes d'antenne juste pour dire ça moi l'information qui m'épate le plus c'est le journalisme des portes fermées ce que j'appelle le journalisme des portes fermées c'est ces journalistes qui se tiennent debout avec un micro et qui disent je suis actuellement devant le palais de justice où se tient le procès de monsieur machin nous n'en savons pas plus pour le moment mais nous vous tenons informés la personne elle s'est quand même déplacée elle a pris la voiture le matin elle s'est levée le matin à 7h elle a pris sa demi-journée pour aller devant une porte fermée et parler du fait que la porte est fermée j'en sais rien on aura le résultat la semaine prochaine ce journalisme là c'est vraiment un truc qui me sidère pour avoir des images après pour sa décharge il peut vouloir y aller et espérer que ça soit fermé ouvert plutôt ouvert que fermé et puis bon à ce jour là c'est fermé il se trouve que c'est aussi souvent fermé et qui l'aura peut-être pu le prédire mais il faut quand même qu'il aille sur le terrain au cas où mais c'est pas toujours au cas où moi j'habite en montagne tu sais dans les stations de ski des Alpes et chaque année il y a toujours les mêmes journalistes avec les mêmes caméras du journal régional qui viennent interviewer les gens sur la même terrasse en bas des pistes pour leur poser toujours les mêmes questions ah il a beaucoup neigé la semaine dernière vous prenez le soleil est-ce que les vacances sont agréables oh oui il y a beaucoup de neige cette année et ben oui c'est évidemment au mois de janvier il y a de la neige il y a la tigne il y a toujours de la neige l'information il ne peut pas imaginer qu'il y aura un truc nouveau en 2020 qu'il n'y avait pas eu en 2019 lui il ira en 2020 il posera exactement la même question au même genre de touristes qui donneront exactement les mêmes genres de réponses lui il n'espère pas qu'il y ait un truc qui se passe il sait bien qu'il ne se passera rien c'est un marronnier qu'il faut couvrir parce que c'est comme ça on l'a toujours fait comme ça ouais je pense que les gens sont contents de voir le truc qu'ils voient d'habitude et ça je sais pas il y a sans doute quelque chose de l'ordre de de l'habitude parce que à l'inverse on pourrait se dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas des choses nouvelles comme par exemple le fait que cette année encore il y a eu 700 000 morts à cause de la malaria par exemple mais qui on pourra reprocher le fait qu'ils ne soient pas couverts par ce genre de média mais exactement et tout l'espace occupé par ces marronniers-là qui donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre à priori ça dilue tout le reste moi un exercice que je donne souvent en cours ou en formation c'est de demander au jeu pardon un exercice que je donne souvent à mes étudiants ou aux gens en formation c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui sera marqué dans les livres d'histoire du futur dans 100 ans à propos de cette année-là aujourd'hui en 2018 on dira quoi de 2018 ce sera marqué tu veux dire dans les bons livres d'histoire non mais même dans les mauvais livres d'histoire ce que les gens retiendront en fait plutôt si on faisait un micro-trottoir parmi les gens de 2060 et qu'on leur dise alors 2018 il s'est passé quoi qu'est-ce qu'ils retiendront est-ce qu'ils retiendront la petite phrase piquante dite par tel homme politique alors qu'il était à tel congrès non est-ce qu'ils retiendront le fait que il y a eu des incendies en Corse au mois d'août non 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 il faut arriver à essayer de deviner qu'est-ce qu'on retiendra ce qu'on retiendra c'est 2018 pour la première fois de l'humanité l'homme a réussi à poser un robot satellite sur une comète qui était à l'extérieur dans notre système solaire ce sera un truc comme ça après tu regardes cette information là elle a occupé en pourcentage quelle place dans notre actualité zéro journal de 20h personne n'en a parlé s'il n'y avait pas ça dans la une des journaux quelqu'un qui ferait de l'archéologie de journalisme depuis 2060 pour essayer de voir quels étaient les centres d'intérêt des gens de 2018 il ne trouvera pas du tout cette info elle est quelque part en page 9 de Science et Vie et voilà c'est tout et ça c'est très étonnant c'est-à-dire que les trucs qui intéresseront les gens du futur et qui seront du genre à le marquer dans un livre d'histoire 2018 deux points ça et bien ces infos là nous on s'en fiche je ne sais pas on dira peut-être que 2019 l'humanité a passé le pic de production de pétrole c'est-à-dire que c'est la fois où on a tiré du sol le plus de pétrole à l'année on y en avait de plus en plus les années précédentes et après 2019 ça baissait peut-être que ce sera un truc comme ça mais au genre en 2019 je peux te parier que personne ne parlera de ce pic là c'est en effet très probable donc tu as parlé de pas mal du fait en fait d'une certaine manière l'information est très saturée aujourd'hui elle est saturée par beaucoup d'informations qui ne sont pas dans les livres d'histoire comme tu le dis si bien je pense qu'il y a un autre problème potentiel avec l'information c'est que notamment dans l'actualité et dans les médias classiques c'est qu'elle est extrêmement biaisée qu'est-ce que tu en penses ? qu'est-ce que tu appelles biaisée ? alors biaisée notamment en ce moment je pense qu'il y a pas mal de biais potentiellement idéologiques il y a un raisonnement motivé souvent derrière les médias ne s'en cachent pas tant que ça puisque on sait que certains journaux sont quasiment officiellement des journaux de gauche ou des journaux de droite et je pense que ça va être encore pire aux Etats-Unis où les trucs sont vraiment républicains ou démocrates et je pense que la consommation de ce genre d'actualité me semble être un énorme problème qu'est-ce que tu en penses ? j'en pense pas grand-chose puisque comme je te l'ai dit je lis pas trop les journaux je m'intéresse pas trop à la télé et donc ça m'intéresse assez peu et donc je suis probablement la personne la moins adéquate pour répondre à cette question ouais c'est parce que d'un côté oui je pense qu'en effet vu que on lit pas enfin moi je lis pas non plus l'actualité et j'essaie de l'éviter comme tu le fais du coup je suis pas trop au courant de l'actualité mais par contre je suis très exposé à des gens qui ont lu l'actualité parce qu'en gros aujourd'hui la plupart des gens lisent l'actualité et la manière dont ils décrivent pas mal de choses au début me surprend énormément et puis à un moment je me rends compte en fait tout le monde utilise ces mêmes arguments qui viennent des mêmes journaux qui sont potentiellement des arguments assez bancals ça t'arrive jamais ça ? ben sur les sujets qui m'intéressent en ce moment je sais pas moi par exemple je me suis penché sur la question les pesticides sont-ils cancérigènes ? est-ce que le glyphosate par exemple en particulier est suffisamment nocif pour la santé pour que l'on l'interdise ? ben c'est très difficile à discuter de ça avec des gens en particulier sur les réseaux sociaux parce que effectivement c'est très clivant et qu'en plus ils ont de leur côté des mégatonnes de sources prouvant leur hypothèse par exemple si leur hypothèse c'est que c'est cancérigène ils peuvent trouver un million de sources qui prouvent que c'est bien le cas c'est juste que celui qui pense que c'est pas cancérigène lui aussi il y a tellement de sources maintenant qu'il peut trouver un autre million de sources de fiabilité en plus tout à fait équivalente qui vont dans son sens à lui et donc du coup la démultiplication de l'offre d'informations fait que le cherry picking la capacité à choisir juste les sources qui vont dans notre sens et faire bien attention à faire semblant de ne pas voir ceux qui ne vont pas dans notre sens maintenant c'est tellement facilité par la quantité de sites internet de rapports d'organismes différents qui font des analyses de leur côté que du coup c'est très difficile de trier le vrai et le faux sur ces genres de sujets là c'est pas une histoire de mauvais raisonnement ou de gens qui seraient qui auraient une fonction une fonction cérébrale ou un raisonnement qui serait défectueux c'est pas ça il peut y avoir que des gens qui raisonnent tout à fait correctement qui atterrissent à des conclusions différentes et qui du coup s'insultent sur les réseaux sociaux parce que ils ont l'impression que l'autre camp est bête de ne pas avoir les bonnes sources le glyphosate moi d'expérience c'est un sujet qui fâche pas que sur les réseaux sociaux j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions où tout à coup ça s'anime dès que le sujet des glyphosates est abordé et du coup j'ai aussi entendu Thibaut me dire tu me corriges si c'est faux qu'en privé vous avez un peu parlé de glyphosate et apparemment tu sembles un peu résigné par rapport à ce sujet je disais à Thibaut qu'il fait partie de la liste des sujets que je me suis promis de ne jamais aborder en vidéo avec par exemple d'autres sujets qui sont tellement clivants et surtout qui possèdent les communautés de hooligans les plus acharnées les plus extrêmes les plus virulents les plus hargneux et les plus méchants ces sujets là je les traite pas trop parce que moi j'ai envie qu'on parle pas de l'exemple pédagogique que j'ai utilisé pour illustrer un aspect de la pensée critique moi j'aimerais que dans les commentaires on parle de l'aspect de la pensée critique que j'ai traité dans ma vidéo et si jamais je prends comme exemple pédagogique un sujet tellement clivant on ne parlera plus que du sujet mais le sujet c'est pas ce dont je parle moi je parle pas de l'exemple pédagogique que j'ai utilisé je parle d'un autre truc moi donc du coup ces sujets là jamais je les avanderais c'est le 11 septembre c'est le glyphosate donc c'est le véganisme et c'est le féminisme féminisme véganisme 11 septembre et glyphosate et les hooligans virulents sont des deux côtés les carnistes extrêmes complètement teubés avec des arguments complètement idiots il y en a et puis des vegans avec des arguments complètement débiles il y en a aussi et du coup c'est seulement ces deux petites communautés là qui s'envoient des fions à la longueur de journée ce qui ne dit pas grand chose du reste de la communauté des gens qui sont un peu plus rationnels un peu plus polis mais vu qu'on entend que la toute petite minorité des deux camps ça vaut pas tellement la peine de se battre pour ces sujets là et moi j'ai abandonné et je disais à Thibaut que je me suis résigné sur l'échec de communication sur le glyphosate que maintenant c'est acté de toute façon la loi elle est passée dans 5 ans ce sera interdit à mon avis c'est pas possible de revenir en arrière donc du coup dépenser de l'énergie du temps du fight et puis des menaces de mort pour ça il y a d'autres combats il faut que je fasse le tri dans mes sujets en traité et ça ça me paraît beaucoup d'efforts à fournir pour très peu de chances de résultats c'est pas la même je l'abandonne donc je crois bien que tu veux insister sur la méthode plutôt que sur les résultats mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des sujets où tu dis il y a relativement peu de hooliganisme et là peut-être qu'il y a moyen d'amener un peu plus à une conclusion plutôt qu'à une autre qui correspondrait plus par exemple au consensus scientifique bah oui oui bien sûr comme quoi tu vois je n'ai pas mis dans ma liste des sujets touchy controversés la religion et moi j'ai fait plein de vidéos sur la religion et moi chaque vidéo que j'ai fait sur la religion plutôt exactement sur l'épistémologie de l'existence de Dieu c'est différent de la religion organisée mais ces sujets là tous les commentaires sont toujours restés polis courtois il y a des croyants de plein de religions différentes qui n'étaient pas d'accord avec mes arguments et qui l'ont explicité de façon rationnelle carré poli argumenté et les fils de commentaires de ces deux vidéos là je les trouve extraordinaires je suis très surpris ça c'est c'est très beau félicitations c'est impressionnant parce que c'est vraiment pas facile de parler de ces sujets de façon vraiment en parler parce qu'il y a toujours cette solution d'être un peu gentil avec tout le monde mais de de juste parler du sujet juste en surface et du coup ça peut plaire à tout le monde mais toi tu vas quand même vraiment dans les détails et tu parviens néanmoins à faire un truc qui plaît à tout le monde vraiment ma conclusion c'est que en fait les communautés de hooligans hardcore et virulents elles sont pas là où on pense qu'elles sont en fait tout le monde te citerait comme sujet tabou donc il ne faudrait pas aborder en société la religion alors qu'en fait moi je pense que non c'est un sujet qui est pas si tabou que ça enfin si ça peut être chaud mais comparé au 11 septembre ou comparé au glyphosate je pense que c'est vraiment des ordres de grandeur très différents moi je préfère largement mieux discuter de religion avec ma belle famille plutôt que d'aborder le sujet du glyphosate ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai aussi eu des expériences où parler de religion était beaucoup plus agréable et très facile vraiment agréable alors que le glyphosate est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus difficile c'est culturellement très dépendant aussi ça c'est en France il y a des pays dans le monde où les priorités ne seront pas les mêmes bien sûr mais en France en tout cas non parler de religion je pense qu'aujourd'hui c'est pas si touchy que ça ça m'amène à un autre point c'est qu'est-ce que tu penses de la communauté zététique ou rationaliste en France je ne sais pas trop quoi te répondre c'est quoi la communauté zététique je ne sais pas je n'ai pas envie de définir ça de façon très précise mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient un petit peu une espèce de enfin pas mal de youtubeurs de gens sur twitter ou sur ou en podcast qui sont assez proches de ce mouvement les communautés virtuelles les communautés sur l'internet et sur les réseaux sociaux d'accord donc c'est très différent parce qu'en fait la communauté des sceptiques ou des rationalistes dans le monde francophone c'est très foisonnant et c'est passionnant ça se passe dans les associations ça se passe dans les laboratoires comme l'observatoire zététique où on peut faire des protocoles pour essayer d'évaluer la reproductibilité d'un pouvoir paranormal par exemple ou d'une thérapie alternative qui nous a l'air étonnante et ça c'est fascinant et c'est très convivial c'est généralement plutôt rigolo c'est nous notre credo à l'association c'est bière et zététique et les deux nous ne sont pas sans l'autre c'est quelque chose qui se partage en société comme un jeu de société ou quelque chose comme ça et c'est quelque chose de très agréable en plus ça nous force à avoir une communication avec les tenants des pseudosciences ou les tenants du paranormal qui puissent aboutir à une collaboration puisque l'intérêt c'est de faire un protocole ce qu'il faut c'est bien sûr que à deux les praticiens et les expérimentateurs puissent travailler ensemble à un projet commun se voir plusieurs week-ends d'affilée pour pouvoir avoir un nombre d'échantillons de patients qui soient suffisamment grands pour faire des statistiques c'est du travail à long terme donc on est obligé d'être courtois polis convivial et détendu ce qui est très différent de la communauté des sceptiques dont tu me parlais celle sur l'internet en particulier sur les réseaux sociaux et sur youtube là c'est très différent là il n'y a plus aucun intérêt à vouloir collaborer avec les tenants et au contraire même vu que le nombre de vues et le buzz est proportionnel au côté clash de la mise en scène du coup là il y a exactement les incentives qui sont inverses et là je suis souvent très déçu alors avant d'en revenir à cette communauté internet est-ce que tu peux nous parler parce que là tu parlais de l'observatoire zététique c'est ça oui et tu disais qu'il y avait aussi d'autres associations en France qui suivent à peu près les mêmes principes que l'observatoire zététique oui oui bien sûr j'essaye de tenir à jour une petite galaxie des structures sceptiques francophones sur mon site internet en cherchant galaxie sceptique dans un moteur de recherche on la trouve tout de suite et j'ai fait une petite liste non exhaustive de toutes les associations françaises sceptiques ou rationalistes de tous les projets les projets de compilation ou de internet de vidéos les blogueurs les vidéastes qui parlent des sujets j'ai fait une petite compilation des oeuvres de littérature sur le sujet les grands auteurs qui ont parlé de scepticisme de rationalisme depuis les grands classiques de l'antiquité jusqu'aux auteurs contemporains d'aujourd'hui qui publient beaucoup souvent en psychologie sociale et en sociologie et donc voilà il y a plein d'autres associations moi dans mon monde idéal il y aurait une association sceptique dans chaque ville de France ce qui n'est pas encore le cas c'est bien dommage pour l'instant il y a combien d'associations et combien de personnes par association à peu près c'est très peu très très peu nous à Grenoble je pense que l'observatoire zététique c'est une des plus grandes associations en France et on est une quarantaine d'inscrits et une quinzaine de membres actifs et il y a d'autres associations oui bien sûr en Belgique il y a le comité PARA qui est très actif c'est une des plus anciennes associations sceptiques d'Europe il y a des communautés il y a des associations sceptiques nationales dans à peu près tous les pays européens en Italie en Allemagne moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait plein de petites structures pour que ce soit des activités locales parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure plus c'est centralisé sur l'internet et du coup complètement délocalisé géographiquement et moins les gens se voient et du coup le côté bière de la bière et zététique disparaît et je pense que c'est un ingrédient primordial la bière c'est-à-dire que pour faire un protocole ou pour avancer ou pour faire des conférences ou pour organiser des actions de terrain à la fête de la science pour faire pour faire vraiment la pratique de la zététique il faut que ce soit local en fait ça peut pas être une grosse assos nationale qui chapeaute tout avec seulement les très très motivés et du coup il y a des associations à Paris à Lyon oui oui bien sûr il y a souvent les gens sceptiques qui se regroupent autour des manifestations du genre conférences régulières donc une fois par mois il y a les rencontres Z à Paris et c'est là qu'on peut rencontrer tous les gens actifs de la communauté sceptique parisienne et c'est là que se situe c'est là qu'on trouve tous les vidéastes les blogueurs les gens qui font des protocoles aussi ou qui traitent de ces sujets-là ou qui écrivent des livres en Bretagne par exemple il y a les sceptiques de l'ouest qui se fédèrent et puis qui font une activité aussi ils sont dans une ville en particulier ou est-ce qu'ils vont un peu dans les différentes villes en Bretagne ? non là c'est un territoire assez grand et c'est leur sujet de questionnement en ce moment c'est de savoir à quel point on s'élargit pour accueillir les gens qui viennent de Nantes ou je ne sais pas où ou pas les plus actives c'est celles qui sont géographiquement très petites le CAS à Nice par exemple le centre d'analyse zététique c'est dans le berceau historique francophone de la zététique puisque c'est là qu'Henri Broch donnait des cours de zététique à l'université et cette association-là elle n'est composée que de Niçois et c'est une des plus actives en France du coup il y en a une à Montpellier il y en a une à Marseille pas dans toutes les villes par contre et puis il y a des rencontres qui s'appellent les apéros sceptiques à Lyon aussi ça c'est assez récent depuis un an et demi c'est the place to be pour pouvoir pratiquer la zététique et pas seulement en parler parce que sur internet ou sur Youtube on ne la pratique pas on en parle et moi je ne pratique pas de zététique c'est pour ça que tu me dis est-ce que moi je suis zététicien mais en tout cas Hygiène Mentale et mon projet vidéo ça parle de zététique mais ça ne fait pas de zététique j'en ai fait un petit peu par exemple dans mon projet de création de crop circle où là on a vraiment fait une expérience on est allé sur le terrain on a fait en aveugle pour essayer de mesurer quelque chose donc ça ça se faisait la tronche en biais par exemple parle de zététique mais la pratique très peu ils l'ont pratiqué quelques fois par exemple ils ont fait vraiment une vidéo que je trouve extraordinaire avec une médium qui faisait un peu tourner les tables et qui manipulait le Ouija et donc en essayant de monter des petites expériences pour essayer de deviner l'origine du phénomène la reproductibilité du phénomène ça c'est la vraie zététique de terrain mais ça se fait très peu sur Youtube ou sur Internet à part ces quelques cas là la plupart du temps on en parle mais on ne la pratique pas je ne sais pas si je dirais un prof de chimie qu'il est chimiste qu'est-ce qu'il est chimiste quelque part oui il mélange des produits parce que comme ça devant sa classe on voit que ça mousse ou ça fait des trucs mais c'est plus à des fins pédagogiques c'est pour montrer ce n'est pas tellement faire de la chimie ce qu'il fait de la chimie dans l'industrie oui il produit des molécules pour faire des pesticides ou quoi donc être prof enseigner la méthode une discipline et pratiquer la discipline c'est deux trucs qui sont un peu différents donc ce qu'on appelle la zététique sur Internet ils ne pratiquent pas la zététique ils en parlent à la limite un peu ils enseignent ou ils la vulgarisent mais en hygiène mentale en tout cas moi je ne la pratique pas beaucoup du coup tu dirais que tu es plus un médiateur zététique voilà c'est exactement ça c'est de la médiation scientifique j'ai une autre question du coup c'est que ça fait pas mal de temps au moins l'observatoire zététique enfin au moins huit ans que tu es dedans qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces huit dernières années qu'est-ce que vous faites mieux qu'avant qu'est-ce qu'il y avait de trucs que vous faisiez mal et que vous avez arrêté de faire oui plein bien sûr puisqu'on progresse toujours il y a toujours plein de trucs à apprendre par exemple il y a plusieurs années au début de l'association avant même que moi je rentre dans l'association c'était difficile de trouver des praticiens et donc dès qu'il y en avait un qui voulait faire tester son nom on montait un protocole tout de suite mais après quelques déconvenus nous avons maintenant des critères un peu plus rigoureux donc on a appris sur la rigueur pas la rigueur méthodologique scientifique mais juste rigoureux sur le côté éthique de telle mesure par exemple si un praticien sa pratique je ne sais pas ce que c'est il est sourcier il trouve de l'eau avec des baguettes avec son pendule il retrouve des personnes disparues ou il soigne je ne sais pas quoi une maladie en paraposition des mains en sang des prières si ce monsieur il sait son métier que c'est sa vie que c'est son gagne-pain que c'est son revenu c'est comme ça qu'il subsiste et que c'est un petit peu la seule compétence qu'il est dans cette vie et qu'une réorientation professionnelle serait difficile à cet âge avancé et bien sa fierté aussi le faire réfléchir sur le bien fondé de sa pratique est-ce que c'est éthique et comment est-ce qu'il peut gérer l'échec du protocole ça c'est qu'il faut le réfléchir avant en fait donc pendant les entretiens à priori avec les praticiens il faut réfléchir avec le praticien à comment il va gérer un éventuel échec pour le laisser envisager les deux possibilités la possibilité d'un résultat significatif qui prouverait qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle et que donc il y a vraiment quelque chose à chercher de côté de cette pratique mais aussi l'hypothèse de pas de rejet de l'hypothèse nulle pas d'effet visible apparemment d'excès en aveugle le pouvoir n'existe plus et c'est difficile de gérer ça et puis ce que j'ai appris moi personnellement c'est exactement le contraire envisager l'échec du praticien d'une pratique que je trouve un peu rigolote et un peu cucu c'est facile en fait je me dirais juste ah je vous l'avais bien dit mais est-ce que je serais capable moi de gérer l'éventualité d'un test significatif que vraiment il y a apparemment là si j'applique une méthode fréquentiste la p-value me dit que je dois rejeter l'hypothèse nulle c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me pose des questions sur la pratique que j'appelle à réplication d'autres laboratoires avec le même praticien ou au moins la même pratique pour en savoir plus est-ce que moi je serais capable de changer d'avis sur l'urinothérapie et bien c'est pas facile en fait et c'est aussi une sorte de développement personnel prendre sur soi de savoir à quel point est-ce que je tiens mes propres croyances et quels seraient les critères qui pourraient faire que je change d'avis sur un sujet et où est-ce que je suis tellement ancré à mon rationalisme borné et qui place toutes ces pseudomédecines dans la case du bullshit est-ce que ça c'est suffisamment ancré en moi pour que je ne change jamais d'avis sur ces sujets-là ça ça fait réfléchir alors si vous avez si vous utilisez la p-value j'imagine que c'est déjà arrivé si vous essayez au moins 20 fois le truc que du coup l'expérience confirme l'hypothèse du tenant ça vous est déjà arrivé qu'est-ce que vous avez fait si jamais on place un seuil statistique je ne sais pas moi à 5% ça veut dire que 5% de nos protocoles sont significatifs il y a 5% de nos protocoles dont on peut rejeter l'hypothèse nulle et ça c'est statistique ça c'est même dans l'hypothèse où absolument aucun des gens testés n'a un pouvoir dans l'hypothèse où personne n'a de pouvoir 5% de nos protocoles sont positifs ça fait réfléchir ça fait tellement réfléchir qu'en fait la communauté des sceptiques surtout ceux qui pratiquent le scepticisme sur les sujets un peu chauds genre du paranormal les pseudo-sciences les miracles ils sont bien sensibilisés à cette histoire-là de devoir changer d'avis plus encore je pense que les biologistes les chimistes ou les sociologues et du coup il y a beaucoup de bayésianisme non avoué dans les proverbes de la zététique dans les enseignements de la zététique quand Henri Brock il enseignait la zététique à l'université je pense qu'il n'a jamais utilisé vraiment la formule de beige ou des mots comme vraisemblance beige etc mais par contre tous ces petits proverbes qu'il utilisait pour sensibiliser à l'esprit critique ils sont teintés de cette mesure de croyance de placer un curseur sur sa croyance un curseur mobile qui n'est jamais vraiment à 100% ni vraiment à 0% et à ses étudiants il leur faisait fabriquer mais concrètement avec des morceaux de carton une réglette où on peut monter ou descendre la petite flèche sur l'échelle de croyance pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis ou au moins baisser un petit peu ou beaucoup telle ou telle croyance que l'on a et ça c'est un exercice que je pense te plairait beaucoup et sans même que la formule de beige ne soit jamais citée tous ces enseignements de Henri Brock transpirent de bayésianisme et moi je pense que pendant très longtemps j'ai essayé de trouver des moyens de rationaliser mon bayésianisme profond qui était au coeur de mon petit être que je n'osais pas extérioriser puisque la méthode comme on l'a dit c'est de faire des évalues et puis de rejeter des hypothèses nulles et pour concilier ces deux aspects-là de ma personnalité j'utilisais justement ces sortes de petits artifices à base de proverbes et de curseurs de vraisemblances et en fait c'est quand toi tu en as parlé d'abord sur ta chaîne et puis dans le podcast Axiom avec Thibaut je pense que ça ça m'a un peu décomplexé sur ce sujet-là où je me suis dit non mais Chris arrête de faire le faux cul Christophe regarde-toi en face dans la glace tu es bayésien c'est pas la peine d'essayer de le cacher ou de l'ouvoyer avec des mots de vocabulaire approchant mais pas exactement ceux que l'on utiliserait pour pouvoir se voiler la face et en fait je crois que c'est un peu grâce à votre podcast toi et Thibaut sur Axiom que vous avez décomplexé mon bayésianisme et c'est là que j'ai fait les vidéos sur je sais pas moi les phases de la lune influencent-elles le nombre de naissances etc. avec une approche clairement bayésienne affichée merci merci à toi ces vidéos sont vraiment géniales juste donner la citation de Denis Lindet qui décrit exactement ce dont tu viens de parler il disait que dans chaque bayésien il y a un bayésien qui lutte pour se libérer surtout à une époque où le bayésienisme était un peu un peu tabou ben voilà ben tu vois en chaque zététicien il y a une sorte de monsieur Jourdain du bayésienisme qui pratique le bayésienisme sans savoir ce que c'est sans même savoir qu'il le pratiquait et sans connaître le mot mais alors je veux revenir à je pense j'imagine quand même que concrètement ça a dû déjà arriver qu'un tenant vienne vous voir que vous fassiez un protocole et que vous fassiez l'expérience et puis l'analyse des résultats et puis l'analyse des résultats à cause de ces fluctuations de la pay value disent que le tenant a raison alors que si on a un curseur de probabilité on se dit que c'est juste une fluctuation statistique est-ce que ça vous est arrivé et comment vous gérez cette situation ? alors voici comment nous on gère la situation les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires c'est-à-dire que si jamais je fais le test d'une nouvelle molécule que je veux mettre sur le marché les gens font des tests avec des seuils statistiques de 5% mais quand je teste quelque chose de vraiment extraordinaire trouver les personnes disparues avec un pendule ou les miracles de l'urinothérapie je pense que c'est une affirmation qui demande des preuves un peu plus que ça c'est-à-dire qu'il faut être un peu plus exigeant et c'est pour ça que nous on utilise des seuils à 1% et en fait c'est un petit peu un standard dans la parapsychologie la parapsychologie c'est l'étude des phénomènes paranormaux l'existence du psy la télépathie etc et tous ces champs de recherche universitaires qui sont tout à fait sérieux et menés par des chercheurs de renom ils le font avec des seuils de 1% c'est un petit peu la norme justement parce que les affirmations sont extraordinaires donc nous avec notre seuil de 1% nous serons en droit d'attendre des faux positifs dès que nous aurons fait 100 protocoles si on fait plusieurs centaines de protocoles on aura grosso modo plusieurs faux positifs mais nous nous n'avons pas encore fait 100 protocoles loin de là en fait c'est très difficile c'est très long et même ces dernières années on n'en a vraiment pas fait beaucoup parce que trouver des praticiens qui sont prêts à nous suivre jusqu'au bout du coup ce genre de protocole c'est difficile à trouver et donc du coup nous on fait très peu de protocoles en fait c'est triste parce que moi j'adorerais en faire plus mais bon voilà c'est difficile et puis bon c'est pas notre métier nous on est tous on a tous des métiers à côté c'était bénévole et du coup non je pense pas qu'on ait eu à se poser encore ce genre de questions par contre on l'anticipe on en parle beaucoup on sait que ça va arriver un jour vous faites combien de protocoles par an pour donner un ordre d'idée ces dernières années il y a des années on en a fait zéro et de temps en temps on en fait un ou deux c'est toujours compliqué à mettre en place ce genre de choses donc je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter si j'ai peut-être une autre question par rapport à ces mouvements sceptiques comment est-ce que tu les vois évoluer dans le futur est-ce qu'il y aura plus de bayesianisme dans les mouvements sceptiques notamment dans les mouvements sceptiques je ne sais pas tu sais il y a des penseurs sceptiques depuis l'aube de l'humanité déjà pendant l'antiquité il y a des mouvements de pensée qui sont assez similaires à ce que je pourrais prêcher aujourd'hui ça pourra beaucoup évoluer du coup si jamais j'extrapole le futur en continuant les courbes du passé globalement ça va être un peu pareil je ne suis pas très optimiste sur l'avènement d'un nouvel âge rationnel où les hommes politiques prendraient des décisions en se basant sur les expertises et non sur les prochaines élections et la possibilité d'avoir tel ou tel électorat ça nous paraît utopique donc je pense qu'il y aura toujours des décisions prises de façon irrationnelle pour suivre le courant des modes des rumeurs des mouvements de pensée qui passent dans la société et puis qui s'évanouissent l'année d'après et il y aura toujours aussi un petit noyau de sceptiques qui essayent de réfléchir plus sincèrement de façon introspective sur leur croyance à eux sur leur façon de gérer leur curseur de vraisemblance à eux de se réfléchir sur qu'est-ce qui les ferait changer d'avis eux plutôt que d'essayer de convaincre les autres si je dois souhaiter quelque chose à la communauté sceptique c'est de continuer dans cette voie-là et de ne pas vouloir convaincre les autres qu'être rationnel c'est bien de vouloir convaincre les autres que l'uranéothérapie ça ne marche pas et qu'il ne faut pas croire toutes ces âneries plutôt essayer de se concentrer sur l'aspect développement personnel du scepticisme parce que ça apporte beaucoup en tout cas moi au niveau personnel faire le tri dans mes croyances et essayer de chercher une méthode qui soit un peu rigoureuse pour choisir ce que je me mets dans le crâne et ce que je vais mettre à la poubelle ça m'a beaucoup apporté dans l'air mais est-ce que le mouvement sceptique ne grossit pas quand même j'ai l'impression qu'on en parle plus qu'avant est-ce qu'il y a plus de gens par exemple dans les associations sceptiques ou plus d'associations sceptiques aussi peut-être oui mais à très court terme c'est difficile de savoir je pense que effectivement il y a plus d'associations qu'avant en tout cas la visibilité sur les réseaux de l'internet a été démultipliée ces quelques dernières années je pense que c'est avec l'essor des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres sujets qui sont démocratisés et qui ont vu leur visibilité exploser parce que Twitter parce que Facebook parce que Youtube etc je pense que le scepticisme c'est pas structurel c'est juste conjoncturel à profiter de cet essor-là en particulier sur Youtube moi quand je me suis lancé c'est parce que je voulais traduire toutes ces super vidéos sur le scepticisme dont je me gavais en anglais et que quand je les montrais à mes amis français tout le monde me disait je comprends rien t'as pas un truc en français et que je ne trouvais rien rien zéro en 2013 il y a personne personne qui parlait de ça et du coup c'est ça un petit peu qui m'a motivé à moi traiter ces sujets-là parce que je vois bien que c'était un sujet complètement inédit que personne ne traitait jusqu'à là en tout cas en français moi je voulais faire juste des traductions je voulais prendre les vidéos de Julia Galef et les traduire texto je voulais prendre les vidéos je ne sais pas qui il y avait à l'époque il n'y avait pas encore Triblu One Brown mais il y avait l'équivalent il devait y avoir Veritasium par exemple c'est un de mes idoles je voulais faire ce que fait Veritasium en français c'était ça mon objectif en fait ça a beaucoup divergé je fais des choses très différentes mais c'était ça que je voulais faire au départ du coup on peut passer à un scepticisme sur Youtube qu'est-ce que tu penses du scepticisme sur internet de façon générale de façon générale je ne sais pas trop quoi te répondre sur internet c'est vaste tu sais l'internet je pense que pour reprendre les mots de Gérald Bronner le sociologue qui a un petit peu étudié la propagation des rumeurs dans l'espace social en particulier dans les réseaux c'est surtout la démultiplication des tuyaux et la démultiplication de l'offre sur le marché des idées qui fait que vu que maintenant tout le monde peut exprimer son idée et être entendu il y a la possibilité de faire se rencontrer des gens qui avant ça étaient très isolés quelqu'un qui avait une collection tout à fait inédite il collectionne les petites chouettes en verre par exemple c'est difficile d'en parler à sa famille ses amis il est tout seul avec sa passion et du coup à part les fois où il a réussi à trouver une nouvelle petite chouette ça ne va pas plus loin alors qu'avec les réseaux sociaux l'internet maintenant en deux clics et quelques mots clés bien placés il peut réussir à trouver les quelques personnes qui ont le même centre d'intérêt avec lui à travers le monde même dans d'autres pays et ils peuvent s'échanger des trucs et astuces les bonnes affaires et s'échanger des doublants et donc même des communautés qui sont microscopiques elles peuvent maintenant avoir un site internet une page un blog une activité une rencontre et faire une convention annuelle des fans de petites chouettes peut-être et du coup je pense que ce qui a vraiment changé c'est ça et le scepticisme c'est un petit peu pareil si jamais il y a une activité sur Youtube ou sur les réseaux sociaux il y a des groupes sceptiques qui sont très populaires maintenant le groupe qui s'appelle Zététique il a je ne sais pas 35 000 membres maintenant je crois c'est juste grâce à ça je pense il y a plein de gens qui pratiquaient le scepticisme sans s'en rendre compte sans s'en apercevoir juste parce que c'est un état d'esprit il ne se rendait pas compte qu'en fait ça avait un nom qu'en fait il y a une méthodologie qu'il y a un enseignement derrière qui peut être disponible et que pouvoir rencontrer des gens qui ont à peu près la même façon de réfléchir que vous ça fait plaisir et du coup ça fédère les communautés donc du coup oui il y a une grande fédération de la communauté sceptique sur internet ces dernières années mais encore une fois je ne sais pas si c'est très différent de plein d'autres communautés ceux qui font du tuning vont du je pense connaître le même essor Est-ce qu'il y a des choses que tu critiquerais par rapport à ce qui se passe et des points à améliorer ? Ah mais oh là là Des tonnes Par exemple je pense que plein de gens que soit s'étiquettent eux-mêmes sceptiques rationalistes soit que je ne sais pas moi les autres voient comme appartenant à ce groupe là même ils ne s'en réclameraient pas ont une très mauvaise communication sur les réseaux et moi j'ai deux objectifs j'ai plein d'objectifs le premier objectif c'est penser mieux moi-même et en fait ce projet géométal il m'aide parce qu'il me permet de coucher sur le papier de faire des infographies et même s'il y avait zéro vue sur mes vidéos je le ferais quand même parce que c'est un projet personnel j'ai aussi peut-être l'espoir que d'autres personnes ça puisse résonner dans leur tête et les faire réfléchir ou au moins se faire fédérer des gens qui pensent pareil comme je disais tout à l'heure et puis j'ai un autre objectif qui est très différent c'est augmenter la connotation positive du scepticisme du rationalisme ou de la zététique que les gens trouvent ça cool que les gens trouvent que c'est la bonne méthode que c'est peut-être difficile c'est peut-être long peut-être qu'ils ne le feront pas mais même s'ils ne le font pas qu'ils imaginent que c'est ce qu'il faut faire et que si on avait le temps c'est ce qu'on ferait cette connotation positive c'est ça que j'essaie de travailler et il y a plein plein d'autres sceptiques dans les tuyaux de l'internet qui n'ont pas du tout cet objectif là ils ont l'objectif de convaincre les autres que être anti-vaccin c'est nul que la terre est ronde que le 11 septembre est je ne sais pas envie c'est la mention l'inquième et en le faisant en le faisant peut-être avec un peu trop de hargne il diminue la connotation positive des mots et il passe pour les arrogants de service les prétentieux les monsieur je sais tout qui ramènent leur science pour expliquer qu'eux ils ont raison parce qu'ils ont des sources alors que vous vous êtes juste des crédules et à chaque fois qu'un sceptique fait ça mon troisième objectif sur la connotation positive du scepticisme elle en prend un coup et une grande partie de mon travail c'est pas de discuter avec des tenants avec des croyants avec des rebouteux ou des praticiens de médecine alternative et c'est dommage parce que moi c'est ça qui m'intéresse la très grande partie de mon travail elle consiste à modérer des sceptiques et c'est moi qui passe par le rabat-joie de service en disant mais ici là mais t'as vu comment tu lui as répondu t'étonnes pas qu'il trouve que t'es arrogant et oui mais son argument il est fallacieux je sais que son argument est fallacieux mais c'est pas grave comment ça comment peux-tu dire que c'est pas grave Christophe et ça ça fait écho à une des vidéos que je préfère sur ta chaîne qui a de très loin très peu de vues c'est celle qui s'appelle arrêtons de partager la stupidité un des trucs qui m'énerve le plus chez la communauté des sceptiques surtout donc sur les internets pas tellement dans les associations c'est cette propension à aller fouiller l'internet en particulier twitter pour aller trouver le truc le plus débile l'argument le plus con de la personne qui a vraiment rien compris et qui étale son ignorance avec beaucoup d'arrogance de prendre ce truc là et de le repartager sur sa chaîne à 300 000 abonnés avec un ton un petit peu méprisant genre mais comment peut-on croire des âneries pareilles par exemple si je voulais faire ça je pourrais en faire 500 par jour c'est très facile et en plus ça rapporte beaucoup d'audience parce que plein de gens sont tout à fait d'accord avec vous en disant bah oui qu'est-ce qu'il est con t'as bien raison parce qu'en fait en vrai la personne elle est souvent vraiment très conne en fait c'est tellement facile de trouver un truc idiot sur l'internet trouver un blog complètement d'un abruti qui a rien compris qui mélange tout et qui connait rien il y en a plein il y en a plein les blogs il y en a plein YouTube et sur Twitter il y en a encore plus plein donc aller en trouver et aller en déterrer un pour le mettre en lumière et montrer aux autres à quel point cette personne est débile c'est très facile je peux faire ça toute la matinée moi tu me laisses 4h je peux te faire ça sans arrêt et ça me rapporterait beaucoup d'audience de crédit de sympathie des gens des gens qui me rapportent des likes qui viennent s'abonner à ma chaîne parce qu'effectivement j'ai bien raison qu'est-ce qu'il était quoi et se retenir de faire ça c'est très difficile parce que toutes les incentives de l'internet me poussent à le faire je pourrais je suis sûr multiplier par 10 l'audience de ma chaîne si je commençais à faire ça je fais du débunkage je prends un truc complètement débile sur les vaccins je dis bon bah voilà je vais débunker les idées de ce monsieur sur les vaccins sur les extraterrestres sur je sais pas quoi et moi je me suis promis de ne jamais faire de débunkage sur ma chaîne et je suis très triste que la communauté sceptique utilise les débunkages comme une fin en soi pas comme je sais pas moi une fin un peu instrumentaliste pour atteindre la vraie fin comme un moyen pédagogique par exemple pour montrer comment est-ce qu'on pourrait faire le tri entre le vrai et le faux quand on a des informations de ce genre et très souvent c'est pas tellement l'objectif c'est juste trouver un truc idiot se moquer et ramasser les bouts et je serais très triste si les internet et en particulier youtube continuent d'aller dans du coup tu veux pas faire une vidéo qui débanne que les débancages mais si mais c'est en préparation mais tu sais moi chaque année j'ai une petite thématique la toute première année je voulais m'intéresser au phénomène paranormal la deuxième année je me suis intéressé plutôt aux statistiques la méthodologie la p-value les fréquentistes etc après la troisième année je me suis intéressé à l'éducation aux médias et à l'information sur comment prendre du recul sur les médias etc l'année dernière mon thème c'était un petit peu le bayésianisme je suis pas encore vraiment au bout je pensais y arriver avant la fin décembre bon là on est déjà mois de mars et j'ai encore une ou deux vidéos sur le sujet à sortir mais quand je serai au bout je vais vraiment me lancer sur un des sujets que toi tu es en train d'aborder c'est la communication sceptique comment débattre mieux et surtout comment aborder les sujets du scepticisme pour optimiser ce troisième objectif la connotation positive de la méthode avant même le fait de convaincre l'autre qui est finalement un objectif je suis totalement d'accord avec toi je vais avoir du mal à te contredire il y a un autre truc qui me dérange par rapport au déboncage c'est que ça donne beaucoup d'importance au sujet comme tu le dis et du coup les gens retiennent juste la conclusion du truc et ne s'intéressent pas du coup à la méthode et parfois j'ai l'impression que ça amène beaucoup à la compartimentalisation moi par exemple je voulais essayer de montrer comment faire des graphiques montrant toutes les utilisations d'une photo dans les médias à travers les années qui s'écoulent et j'ai pris comme exemple pédagogique une photo de squelette de géant en pseudo-archéologie il y a des photos trafiquées sous photoshop de squelettes de géant qui sont réutilisées ça me semblait que c'était un bon sujet pédagogique et j'étais assez fier au moment de trouver ce sujet là je me suis dit ça va me permettre de développer plein de thématiques sur comment créer cet arbre chronologique de réutilisation de propagation de la rumeur malheureusement dans les commentaires tout le monde me parle de géant et de la bible les géants c'était pas mon sujet en fait je m'en fous qu'il y ait des géants ou pas dans notre histoire c'est pas tellement de ça dont je parlais je crois que c'est depuis cette vidéo là en plus c'est tout début de mon projet ça devait être ma vidéo numéro 3 ou 4 je me suis dit j'utilise que des très vieux cas ou des trucs qui vraiment ne sont pas poémiques c'est pour ça que je me contente du paranormal des sujets de fantômes d'ovnique qui finalement clivent moins les gens que des sujets politiques mais du coup est-ce que t'as pas un peu peur que en t'intéressant à ces sujets là les gens apprennent la méthode ils sont d'accord avec la méthode mais voilà dès que c'est un sujet chaud il y a ce tweet notamment de David Loeppre qui à un moment a parlé du fait que le consensus scientifique il dit que les glyphosates en tout cas avec l'exposition que l'on a aux glyphosates actuellement n'a pas d'effet cancérogène en tout cas qui soit mesurable enfin qu'il soit vraiment significatif au sein d'AP value et puis si jamais il avait un effet de toute façon il est très négligeable de devant les effets de la cigarette ou le tabac ou l'alcool et puis d'un autre côté il disait pareil le consensus scientifique on l'a aussi sur le changement climatique l'origine anthropique du changement climatique et j'ai l'impression qu'il y a souvent une compartimentalisation les gens choisissent un petit peu d'être d'accord le consensus scientifique quand ça les arrange et est-ce que t'as pas peur qu'en te concentrant uniquement sur des sujets qui ne sont pas polarisants finalement les gens vont se dire oui pour ces sujets oui ok ça va très bien la méthode scientifique mais ils vont l'oublier dès qu'ils vont attaquer des sujets plus polarisants et bien oui j'ai peur en fait en vérité c'est même un sujet fondamental et qui remue beaucoup de sceptique en ce moment même en fait depuis les attentats de Charlie Hebdo et puis Bataclan la France entière le gouvernement les élites et les médias se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent c'est l'avènement des fake news arrivé Trump par derrière et le Brexit donc toute la communauté journalistique s'affole sur les fake news il faut enseigner l'esprit critique et donc du coup dès l'année d'après en 2016 il y avait l'ordre à tous les enseignants de tous les niveaux de collège et de lycée pour enseigner l'esprit critique débrouille-vous alors les profs ne sont pas fermés informés ils ne savent pas ferme et cette campagne d'enseignement à la pensée critique elle a été initiée avant même que l'on puisse s'assurer de l'efficacité de la méthode d'enseignement à la pensée critique et ça c'est très perturbant en fait ça viendrait à l'idée de personne de changer la méthode d'apprentissage de la lecture en maternelle enfin en primaire de la méthode globale à la méthode syllabique sans s'appuyer sur des études scientifiques solides reproductibles qui montrent qu'une méthode est plus efficace qu'une autre c'est la seule raison pour laquelle on changerait de méthode pédagogique et là on met en place quelque chose qui ne repose sur aucune base solide sur l'efficacité c'est pourquoi depuis l'année dernière il y a un projet ANR avec un gros budget national pour essayer d'évaluer l'efficacité de la pédagogie et de la pensée critique sur la pensée critique et moi je me suis un petit peu incrusté dans le projet en particulier pour essayer d'insister pour que le projet d'étude puisse mesurer la transférabilité des compétences parce que en fait j'ai à peu près aucun doute qu'enseigner la pensée critique sur un sujet en particulier sur les ovnis par exemple augmente la pensée critique à propos des ovnis à la fin de l'année si je fais un test avant un test après que je mesure ceux qui ont reçu le cours d'enseignement de la pensée critique sur ce sujet là ils auront un meilleur score à la fin donc je pense que l'enseignement de la pensée critique elle peut très facilement augmenter la capacité critique des gens tant qu'on reste dans le sujet qui a été étudié en cours moi ce que j'aimerais étudier c'est est-ce que les outils intellectuels qui ont été enseignés sur un sujet pédagogique par exemple les amis est-ce que la personne à la fin de l'année elle sera capable de les réutiliser sur sa médecine alternative préférée sur sa religion sur son parti politique et en fait c'est pas sûr du tout si ça se trouve dans notre cerveau tout est très bien compartimenté et que tous les outils intellectuels d'analyse que l'on sait utiliser dans un des tiroirs on ne l'utilise plus du tout dans le tiroir d'à côté quand il s'agit de politique de glyphosate ou de notre religion et du coup je suis assez ennuyé parce que l'intégralité de mon projet hygiène mentale repose sur ce postulat moi j'ai postulé qu'enseigner les outils de la pensée critique en s'appuyant sur des sujets issus du paranormal ça aiderait à rendre les gens plus rationnels et plus critiques sur les autres sujets qui importent vraiment la politique l'actualité les religions etc ça c'est mon postulat c'est mon objectif et si jamais si ça se trouve les résultats de cette étude on n'aura pas les résultats dans plusieurs années parce que c'est un projet à très long terme il y a des milliers et des milliers d'élèves randomisés en deux groupes qui vont être passés au crible de l'examen critique et bien si ça se trouve on verra que la transférabilité de ces outils là est très faible en fait ça va dire que tout ce que je fais ça ne sert pas à grand chose ça remplit plusieurs autres de mes autres objectifs par exemple je t'ai dit le développement personnel c'est un de mes premiers objectifs pour moi ça m'aide vraiment à faire ces infographies là ça m'aide moi à mieux penser donc ça de toute façon c'est rempli mais par contre changer le monde vers un monde où les décisions politiques sont prises de façon plus rationnelle si ça se trouve c'est vain c'est pas très rassurant ce que tu dis mais après il restera que tu as des vidéos qui expliquent très très bien la méthodologie il faudra aussi sans doute d'autres vidéos de toi ou potentiellement de d'autres youtubeurs qui essaient de travailler un peu plus sur cette transférabilité de la méthode à d'autres sujets notamment gérer un petit peu l'hooligan en nous le raisonnement motivé qui fait que on a tendance à ne pas vouloir utiliser la méthode quand on a de bonnes chances de penser quand on a de bonnes raisons de penser que ça ne va pas conduire à la conclusion qui nous arrange je suis très content qu'il y ait d'autres vidéastes qui traitent les sujets que moi j'avais vaguement prévu de traiter dans ma très très longue liste de sujets que je ne pourrais jamais faire parce que je n'ai pas le temps et je trouve ça très chouette qu'il y ait toute une petite cellule de vidéos et de chaînes qui résonnent les unes avec les autres ta chaîne avec celle de Thibaut par exemple ou avec la mienne ou la mienne avec la tronche en biais et puis d'autres vidéastes sceptiques que j'aime bien et à chaque fois que l'un d'entre vous traite un sujet qui était dans mon planning de choses à aborder pour pouvoir enfin aborder un sujet plus complexe ça je peux le rayer je peux le cocher je vais me dire ok ben ça quand on me demandera je renverrai vers ça vers cette vidéo bien faite et le fait que tout résonne comme ça à peu près en même temps parce que le succès de la plateforme YouTube est arrivé tout le monde arrive en masse dans le même wagon ben du coup voilà ça fait une sorte de caisse de résonance que je trouve très chouette ouais c'est très très chouette je suis tout à fait d'accord une autre question que j'aimerais te poser c'est comment on est tous à peu près d'accord pour dire que l'esprit critique c'est important et que c'est important de mieux diffuser quelles sont les meilleures façons de mieux diffuser l'esprit critique d'après toi en plus des vidéos que l'on fait déjà on n'est pas la moindre idée si je savais répondre à cette question bien sûr que ça réglerait énormément de problèmes qu'on a sur cette planète depuis des milliers d'années quoi je sais pas trop quoi te dire en tout cas la solution qui vient à l'esprit de tout le monde la première idée intuitive c'est il faut enseigner ça aux enfants aux petits à l'école il faut que notre enseignement enseigne l'esprit critique moi je suis pas très sûr que ça s'enseigne l'esprit critique c'est pas comme une compétence une compétence comme par exemple poser une division sur un papier avec un crayon c'est une compétence à acquérir et une fois qu'on sait faire on sait faire l'esprit critique c'est pas tellement une compétence c'est une attitude c'est-à-dire c'est une position une attitude face au monde ou face à un truc que l'on ne comprend pas et il n'y a pas de compétence qui permette d'augmenter cette attitude il faudrait rendre les gens un peu plus curieux mais comment tu fais ça pour enseigner la curiosité aux gens c'est très difficile en fait en fait c'est vraiment c'est pas un truc qu'on peut vraiment enseigner je pense ou alors on peut donner envie d'apprendre et de se former sur ce sujet-là donc là je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce terrain-là montrer que c'est cool montrer que c'est intéressant montrer que c'est important pas forcément enseigner la discipline elle-même mais au moins montrer que ça vaut le coup de s'y intéresser c'est pas un truc chiant c'est pas un truc con et quand je vois je sais pas moi si sur Twitter je fais afficher tous les tweets contenant le mot zététique mais la très très grande majorité c'est pour critiquer c'est scientifique arrogant qui pense tout savoir et qui ramène leur science et qui rabaisse les autres en montrant leur sophisme donc du coup tous ces tweets-là ils montrent bien qu'on est pas du tout en train d'accomplir ce truc-là nous on essaie d'enseigner des compétences mais si on enseigne ces compétences sans donner l'envie d'en connaître plus de montrer qu'en fait c'est cool qu'il y a du fun et de la bière et qu'en plus c'est utile si on montre pas ça et bien ça deviendra juste un truc intellectuel au chiant réservé à une petite élite de gens qui ont fait des études de science et qui viennent se la ramener et ça ce serait le pire qui puisse arriver je pense c'est qu'on se focalise sur la je crois les compétences à enseigner utiliser les moteurs de recherche croiser les sources en perdant l'objectif de la connotation positive attribuée à la communauté sceptique ou au moins à la démarche intellectuelle sceptique et j'ai l'impression que très grande partie des blogueurs des vidéastes des auteurs de livres du monde du scepticisme francophone aujourd'hui rament à contre-courant de cet objectif là ça fait exactement écho avec les mathématiques je pense que le gros problème en mathématiques aujourd'hui c'est pas tant qu'est-ce qu'on enseigne ou comment on l'enseigne c'est vraiment le fait que les gens ont peur des mathématiques je crois que j'essaie de taper math sur Twitter pour voir qu'est-ce qu'on les réponses mais ça doit pas être très élogieux celui qui arrive à convaincre quelqu'un que c'est cool même si la personne en question ne sait jamais poser une opération une division sur un papier avec un crayon rien que le fait qu'elle trouve que ce serait cool de s'y intéresser si elle avait le temps déjà c'est un gros plus ouais clairement je t'avais entendu utiliser la métaphore de la sécurité routière dans une de tes vidéos où tu expliquais qu'en gros pour pouvoir bien traiter l'information il y avait un peu deux façons est-ce que tu peux réexpliquer la métaphore d'ailleurs ? ouais c'est une que j'utilise beaucoup en formation sur l'éducation aux médias à propos de comment traiter les fausses nouvelles les fake news bref le sujet trendy à la mode que tous les journalistes et tous les politiques ont en tête il faut lutter contre les fake news ok bon comment on fait ? et j'avais utilisé cette métaphore pour montrer différentes méthodes pour lutter contre les fake news il y a une méthode qui consisterait à censurer les fausses nouvelles ou les trucs faux ou nuisibles c'est-à-dire de juste couper le site internet c'est ce qu'avait fait Macron une des premières choses qu'il a fait au début d'arriver dans son quinquennat il avait fait supprimer des sites internet qui traitaient de l'interruption volontaire de grossesse il se présentait comme des sites d'informations neutres voulant aider les personnes qui ont des grossesses non désirées mais en fait en vrai quand on envoyait un mail ou qu'on répondait au téléphone les personnes en face exagéraient énormément les risques encourus pour convaincre de ne pas aborder par des raisons religieuses derrière il y avait une idéologie guidée donc ces sites-là étaient qu'on ne se trompe pas nocifs je suis certain que le monde est mieux sans ces sites-là qu'avec mais est-ce que les censurer c'est la bonne méthode parce que si oui ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fait comme ça maintenant c'est la méthode c'est-à-dire que quand l'exécutif de notre république trouve que quelque chose est faux il coupe le robinet de l'internet il fait switch off on et puis il arrête le site est-ce que c'est comme ça qu'on fait maintenant est-ce que c'est bien la règle j'espère que non ça me fait très peur et ce serait dans la métaphore routière comme interdire l'accès à une route que l'on jugerait trop dangereuse on barre la route vous n'y allez pas et puis comme ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'accident du coup c'est sûr qu'il n'y a pas d'accident la route elle est bloquée est-ce qu'il n'y a pas mieux quoi il y a d'autres méthodes c'est de baliser la route de mettre des panneaux de signalisation pour indiquer attention cette route est dangereuse il y a des gravats allez-y à vos risques et périls restez vigilants donc la route elle n'est pas interdite on peut y aller quand même mais on est prévenu ça c'est par exemple les projets qui se proposent de baliser l'internet et de de pouvoir signaler les sites de confiance les sites de fausses informations les sites parodiques comme le faisait l'application le Décodex par exemple une application installée sur son navigateur qui proposait de faire lever un drap drapeau rouge quand on est face à un site des informations connues bleu quand on est face à un site parodique qui raconte que des trucs faux mais de façon humoristique et parodique et puis surtout ils avaient aussi fait un drapeau orange qui se lève quand le site est connu pour avoir des infos biaisées par leur idéologie et là c'est beaucoup plus litigieux plus difficile c'est-à-dire celui qui décide quand lever ou pas ce drapeau orange il utilise lui-même son idéologie biaisée de son parti politique à lui et du coup c'est très délicat et moi je proposais une troisième méthode qui est la méthode la moins efficace je pense qui est la méthode la plus longue avec le moins de chances de succès c'est la méthode de l'éducation c'est-à-dire enseigner aux gens comment aborder les médias avec un peu de recul comment faire le tri dans les informations et essayer de renseigner les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait écrire un truc faux sur internet parce que quand on connaît les raisons de pourquoi ce truc faux est là dans mon fil twitter parce que peut-être il renvoie sur une page d'un article qui a plein de pubs autour et qui donc a des revenus publicitaires qui sont proportionnels au nombre de clics et que donc pour faire du clic il faut du sensationnalisme et que c'est pour ça que c'est aussi sensationnalisme et qu'il y a une surenchère et quand on comprend les mécanismes économiques qu'il y a derrière je pense qu'on est un petit peu plus vigilant on est un peu immunisé face à ça et on a un peu plus de recul et enseigner ça pas uniquement aux petits aux enfants à l'école comme moi je l'ai montré sur ma chaîne surtout aux vieux aux retraités ou aux actifs c'est eux qui partagent le plus de fausses nouvelles c'est pas les jeunes qui sont au collège qui partagent ces genres de désinformations sur la politique le kiffosat je sais pas quoi à toute la population ça me paraît une bonne idée augmenter l'éducation aux médias globales de la population me paraît une bonne façon de faire mais du coup si j'essaie de prendre ça au sérieux comment il y aura des cours pour adultes ou comment est-ce qu'on pourrait faire pour éduquer ah là je ne sais pas trop déjà on va l'enseigner dans les écoles pour la génération à venir c'est à dire qu'eux ils seront au point quand ils seront actifs et retraités et ça c'est dans 40-50 ans donc ça c'est pour du très long terme aujourd'hui tout de suite moi c'est pour ça que je me suis lancé sur une plateforme d'éducation populaire et gratuite sur Dailymotion ou Youtube parce que ça touche beaucoup de gens et puis c'est un large spectre de classe sociale de sociologie c'est à dire que maintenant il y a quand même beaucoup de gens qui ont internet c'est pas seulement une petite élite de nantis et du coup on peut toucher tous les âges maintenant tous les gens à 12-13 ans ils vont tous naviguer sur Youtube de façon tout à fait autonome c'est un peu flippant mais bon il faut faire face à ce constat là donc du coup de 12-13 ans jusqu'aux vieux sur toutes les classes sociales de la population sur tout le territoire français tout le monde a accès à ça c'est ce qui me paraissait maximiser l'impact de ce que je peux raconter par exemple moi j'avais raconté exactement les mêmes choses que moi je raconte en vidéo sur le blog de l'Observatoire Zététique pendant de nombreuses années et parfois notre petite publication mensuelle que l'on imprimait que l'on distribuait on pouvait déboucher le champagne quand on avait 300 vues et quand j'ai dit exactement les mêmes choses mais dans un format vidéo voilà tout de suite c'est 300 000 vues et je sais pas d'où viennent tous ces gens ni pourquoi ça marche mieux en vidéo qu'en blog moi j'aurais été persuadé avant de voir ça que non le format écrit c'est un format qui est plus pertinent pour la pédagogie qu'on peut mieux guider le lecteur qu'il va à son rythme et que donc c'est mieux pour expliquer quelque chose j'aurais soutenu que non l'écrit le blog c'est mieux mais je dois bien me rendre à l'évidence que je sais pas tu dois mieux connaître ça que moi ça doit être les algorithmes des plateformes comme Youtube par exemple qui arrivent à répartir ta vidéo sur une quantité de gens tout à fait colossale je trouve ça très bon je pense c'est aussi que j'imagine les gens préfèrent le format vidéo ils sont plus ils cliquent plus facilement sur une vidéo Youtube la vidéo aussi est lancée il y a une conférence de David Loep où il parlait de ça pourquoi est-ce que Youtube est beaucoup plus efficace que le blog et lui il disait que c'est vraiment le fait de parler d'avoir le langage parlé qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide beaucoup plus séduisant de certaines manières cet article là est superbe il expliquait même que ça permet à celui qui explique d'avoir le contrôle du flux de l'argumentation de commencer par les prémices d'ensuite montrer l'argumentation puis la conclusion et enfin les exceptions et puis modérer le propos alors que dans un article on fait pas ça en fait on regarde les images on regarde les chapeaux si ça nous intéresse on lit le premier chapitre et la conclusion si vraiment ça va dans le sens de ce qu'on en pensait ou que ça nous intéresse alors on lit les chapitres un petit peu et du coup le regard du spectateur faut pas croire qu'il lit le premier caractère du titre puis le sous-titre puis le premier paragraphe dans l'ordre on lit pas du tout comme ça un article un article on le lit en zigzag de façon tout à fait désordonnée et quand on veut je sais pas moi susciter une émotion ça va très bien mais quand on veut expliquer un argumentaire qui est construit avec des prémices des conclusions et des argumentations logiques qui s'interpénètrent et qui se causent les unes les autres ne pas laisser le choix à l'auditeur de faire son petit marché et de piocher de façon aléatoire dans les chapitres en fait c'est mieux il comprend mieux quand on le laisse pas tu penses que ça peut éviter le cherry picking ? tu penses que ça peut éviter le cherry picking ? non pas le cherry picking de lire la conclusion ensuite de lire la prémisse de pas voir le lien entre les deux parce qu'après t'as regardé la photo puis après tu t'es basé sur le titre et ensuite t'as regardé la vignette et du coup tu suis moins l'argumentaire tu suis moins le raisonnement tu retiens la conclusion mais l'organisation même du raisonnement on la retient moins et moi vu que mon sujet à moi c'est justement pas l'exemple que je suis en train de traiter mais l'argumentation et le raisonnement c'est ça moi dont j'ai envie de parler du coup le format vidéo me permet d'avancer mes éléments un par un dans l'ordre jusqu'au moment où je les assemble pour former un nouvel élément plus gros qui soit cohérent et une vidéo on la commence au début on regarde le début puis le milieu puis la fin on commence pas par la fin puis le redébut puis un chapitre le fait qu'on puisse obliger le spectateur à la regarder dans l'ordre jusqu'au bout ça permet de pouvoir faire des argumentations mieux construites sans doute que ça a pas mal l'avantage mais du coup donc si je te suis et c'est un petit peu mon raisonnement également mais donc il semble que si on veut me diffuser au mieux l'esprit critique aujourd'hui voilà les plateformes de vidéos en ligne ont l'air d'être une façon beaucoup plus efficace que toutes les autres approches qui ont été essayées est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d'investissement enfin typiquement on sait que les vidéastes scientifiques aujourd'hui ont quand même du mal à avoir un revenu stable on va dire surtout enfin encore que alors toi tu penses que tu commences à peut-être t'en sortir et moi ça va mais quand on a 10 000 abonnés c'est vraiment très très compliqué est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas plus investir trouver des moyens de financer notamment ce qui se fait sur YouTube en éducation bah je sais pas moi tu sais j'ai choisi ce format là vidéo et puis les plateformes que j'utilise juste par dépit en fait parce que je sais pas quoi faire d'autre donc je sais pas si c'est vraiment les meilleures façons de faire je peux pas t'assurer que ma façon de faire est la meilleure ça j'en sais rien et après est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les vidéastes puissent subvenir à leurs besoins et rendre pérenne leur activité oui bien sûr ça c'est la question cruciale à se poser aujourd'hui surtout que les monétisations par les publicités de YouTube sont en chute libre il y a encore quelques jours des très gros annonceurs qui ont retiré leur publicité de la plateforme de YouTube je pense que le modèle économique sur des revenus proportionnels aux clics à cause de ces à cause de ces de ces pubs là je pense qu'il va sur sa fin et donc ça fait quand même longtemps que les vidéastes ont pris conscience de ça et essayent de trouver d'autres moyens pour pas mettre tous les oeufs dans le même panier des financements participatifs un petit peu d'aide publique parce que même l'aide publique le CNC par exemple a bien compris le problème et que c'est vraiment un problème c'est le jour où la monétisation s'éteint complètement à zéro il faudrait pas que l'émulsion créative des vidéastes surtout sur le côté vulgarisation que je trouve vraiment extraordinaire faudrait pas que tout ça s'éteigne donc ça me paraît de l'argent très bien placé que d'essayer d'aider à trouver des modèles économiques stables pour les vidéastes par contre moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a le mieux de faire moi je fais un petit financement participatif où je demande à mes spectateurs les plus engagés de participer un peu au projet j'ai de la chance d'avoir des gens qui me suivent et qui me soutiennent mais c'est pas le cas de tout le monde c'est vraiment quelques petits élus qui ont un peu d'audience oui pour faire gaffe au biais de sélection au biais du survivant notamment le biais de l'attribution l'erreur fondamentale d'attribution qui permettrait de dire que moi si j'ai des centaines de milliers d'abonnés aujourd'hui c'est parce que je suis bon de talent que ce que je fais est de qualité alors que celui qui fait le même sujet que moi mais qui n'a que mille abonnés c'est qu'il doit être moins bon c'est pas du tout le cas en fait moi j'ai des centaines de milliers d'abonnés mais je sais bien que c'est pas particulièrement grâce à moi ou à mon talent je suis arrivé au bon moment j'ai une petite audience je sais pas pourquoi j'ai eu des bons partages mais il faudrait arriver à faire en sorte que tout le monde puisse trouver un petit peu et tirer son épingle du jeu le mieux ce serait vraiment de ne pas avoir besoin de revenus pour faire ça c'est à dire les thésards qui ont du temps libre devant eux tant qu'ils ne sont pas en dernière année et qu'ils sont le rush pour rendre leur thèse généralement ils ont 2 ou 3 ans où ils ont quand même pas mal de temps libre pour glander sur internet et faire des vidéos sur des sujets passionnants qu'ils connaissent parce qu'ils connaissent les chercheurs ils travaillent dans les laboratoires et en plus ils sont payés pour faire leur recherche donc c'est pas des salaires mis au bolon mais ça permet de remplir le frigo d'avoir un toit et de ne pas avoir besoin de rentrer publicitaire pour faire des vidéos c'est vraiment le public cible idéal pour faire des vidéos de vulgarisation scientifique et dans l'idéal je pense que si chacun avait un vrai métier pouvait gagner de l'argent et arriver à avoir suffisamment de temps libre pour faire des vidéos pour parler d'un sujet qu'ils connaissent et le faire partager aux gens ça évite d'être dépendant de l'argent mais je sais bien que c'est pas possible il y a plein de ces videsses là qui ont besoin d'avoir de rentrer d'argent proportionnellement à leur travail sur ce projet là et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir plusieurs projets moi j'ai de la chance j'ai un autre métier à côté et si j'ai pas de rémunération une année parce que je sais pas mon audience s'étiole ça m'empêchera pas de continuer moi mais parce que moi je suis pas dépendant des revenus de mes vidéos mais c'est pas le cas tout le monde je sais bien qu'il y en a plein qui sont dépendants et si jamais les revenus de leurs vidéos de leur travail de vidéaste s'arrêtent ils arrêteront les vidéos et ça c'est triste c'est quand même un parcours un peu du combattant pour devenir youtubeur il faut galérer un petit peu des années pour que ce soit un métier c'est vraiment n'importe qui peut être youtubeur s'il fait ça pendant ses temps libre si je sais pas il est étudiant il a des moments où il peut consacrer à ce projet sans avoir besoin de rentrer d'argent soit parce que je sais pas il est nanti il est riche il a un héritage ou qu'il a un autre métier à côté qui lui laisse du temps donc ça n'importe qui peut vraiment se lancer être youtubeur par contre youtubeur au sens de c'est un métier et on gagne de l'argent mais vraiment lié à notre activité de vidéaste alors là ouais là c'est très difficile c'est vraiment c'est aléatoire au possible c'est pas du tout récompenser la qualité c'est vraiment un peu random celui qui réussira et celui qui ratera ça rencontre avec le public ça se joue un peu au dé et c'est vraiment triste ça se joue vraiment à beaucoup de chance et le hasard et ouais c'est pas facile et puis bon on fait ça un peu à côté du coup ouais je pense qu'il pourrait y avoir plus de quantité de qualité avec un peu de financement qui ferait pas de mal mais c'est un problème très compliqué voilà moi j'ai pas de réponse à te donner si j'avais la solution je la partagerais avec plaisir donc il y a d'un côté la qualité et la quantité des vidéos qui sont produites par les vidéastes on va dire plus ou moins esprit critique après il y a un autre truc c'est l'exposition qu'ils ont et voilà je vais t'amener bien sûr sur un des sujets je vais poser ça cette question à beaucoup de gens que je vais interviewer mais on sait très bien en tant que vidéaste que l'algorithme de YouTube il a une influence énorme sur le nombre de vues que l'on fait et forcément si on cherche à faire de l'éducation on veut d'une certaine manière toucher un public assez large voilà est-ce que tu penses qu'il faudrait pas essayer de pousser un petit peu les gens chez YouTube par exemple à essayer de promouvoir un peu plus les vidéos éducatives plutôt que des vidéos par exemple sur le changement sur le des vidéos de paranormal enfin des vidéos qui sont beaucoup moins constructives est-ce qu'il faudrait pas que YouTube cherche à faire ça ? ben oui bien sûr en fait tu m'as convaincu avec ta dernière série de vidéos sur les algorithmes pour être tout à fait honnête chacune de tes séries de vidéos m'a grandement fait réfléchir et à chaque fois que tu commences un sujet je me dis ouais bon je me demande pourquoi il parle là-dessus je sais pas trop où il va avec cette histoire de démocratie par exemple tu vois encore un sujet politique c'est dommage moi la politique ça m'intéresse pas et c'est seulement au bout d'un moment que j'ai compris où tu voulais en venir et où ça m'a vraiment scotché et pareil sur ces histoires d'intelligence artificielle tu avais fait un vote sur Twitter et j'avais pas voté pour ça moi je voulais un autre sujet que tu traites et quand je t'ai vu partir sur les intelligences artificielles je me suis dit ouais bon c'est pas tellement mon truc en fait j'en ai rien affiche des robots tu sais les petits robots japonais qu'on met dans les familles et qui sourient ou qui marchent tout seul c'était pas du tout mon truc et c'est seulement je sais pas au bout d'un moment où j'ai fini par comprendre où tu voulais en venir et à chacun de tes épisodes je voyais que t'avais un grand plan que tu parlais pas juste des intelligences artificielles pour faire de la vulgarisation sur le codage ou je sais pas quel langage machine pour coder et t'as réussi à me convaincre qu'effectivement il y a une nécessité urgente à s'intéresser à donner des objectifs aux algorithmes parce que l'intelligence artificielle je sais même pas si c'est le terme que moi j'en placerais c'est juste les algorithmes de suggestion ou de gestion des trucs ou des machins de notre vie quotidienne leur régler des objectifs qui soient qui correspondent à notre morale à nous ça me paraît urgent parce que pour l'instant ils sont réglés sur la maximisation du salaire des actionnaires c'est leur seul objectif il faut qu'ils maximisent ce chiffre là et quand tu laisses faire le deep learning pour maximiser ce chiffre là tu sais pas où il va t'emmener si ça se trouve ça correspond à peu près à ce que nous on trouverait bien donc cool mais si ça se trouve non et dans ce cas là c'est grave voilà donc bah oui tu m'as convaincu je pense qu'effectivement mais moi je connais personne chez Youtube donc moi je sais pas comment sensibiliser et je vois pas du tout aucun moyen de les forcer à faire autre chose que maximiser les bénéfices de leurs actionnaires alors là je veux pas aller chez une entreprise et lui montrer qu'il faut qu'il fasse autre chose que ça c'est le principe d'une entreprise l'entreprise elle est noyautée là dessus son objectif quoi qu'on fasse c'est maximiser le bénéfice de ses actionnaires et tu peux très bien dire oui mais il faudrait être moral je vais te dire bah oui nous on est en entreprise donc je vois pas du tout comment on peut faire ça tu m'as convaincu qu'il faudrait le faire alors la faisabilité m'a l'air nul alors je pense que la faisabilité est pas si nulle donc il y a je pense qu'il y a un mouvement un peu chez Youtube donc il y a Youtube Educon pour l'éducation en gros qui s'est monté l'année dernière pour essayer de promouvoir un peu plus ces Youtubeurs éducatifs je pense que Youtube est quand même dans une situation où ils sont ils ont une image publique à défendre et ouais Youtube c'est un peu associé à du bon et surtout du moins bon et du coup qu'ils ont quand même un intérêt à mettre un peu en avant ce qui est de bon sur Youtube même au niveau d'incentives économiques je pense que ça ça fait partie un peu de leurs intérêts même si c'est clairement pas leur intérêt principal après je pense qu'il y a une situation assez intéressante enfin assez intéressante qui se passe avec Youtube ou Google ou des grosses entreprises comme ça qui est qu'en fait elles se retrouvent aujourd'hui dans des situations de monopole qui font que bien sûr maximiser les profits ça reste une partie importante de leurs travaux donc je ne sais pas d'ailleurs Youtube à quel point quels sont leurs actionnaires mais j'imagine qu'une grosse partie des actionnaires de Youtube en fait sont des petits actionnaires des gens qui ont des parts en bourse des gens comme ça donc ce n'est pas non plus un petit groupe de gens chez Youtube ou chez Google qui sont vraiment aux commandes et si une entreprise est un peu en situation de monopole comme ça ça fait que surtout si les dirigeants de l'entreprise sont dans une phase qui se passe bien pour l'entreprise et qui ne sont pas sous la menace de perdre leur emploi ou d'être questionnés par leur entourage il me semble que là il y a un peu plus la place pour avoir des réflexions autres que la maximisation du profit et je pense que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus apparaître dans ces entreprises où il y a par exemple Google fait beaucoup de recherches en éthique des IA ou en sécurité des IA et qu'ils publient ça et ils mettent ça dans le domaine public enfin ils publient ça dans des revues de recherche donc ça ne me semble pas tout à fait ça ne me semble pas vraiment si utopique après tel que je le vois aujourd'hui la grosse difficulté c'est d'avoir des solutions techniques qui soient assez robustes parce qu'il faut imaginer que YouTube dès que YouTube change son algorithme on sait très bien que les YouTubeurs vont chercher à exploiter YouTube et trouver les failles de YouTube pour que leurs vidéos soient promues comme ça en fait YouTube est un environnement en fait extrêmement complexe où YouTube met les règles du jeu mais les gens réagissent tout de suite aux règles du jeu et le comportement des gens peuvent conduire à ce que YouTube se remette à promouvoir des vidéos de terre plate ou autre donc je pense que c'est un problème très difficile mais voilà il faut plus de recherche pour essayer de j'aime ton enthousiasme et ton optimisme mais je ne le partage pas moi j'ai l'impression que YouTube il fait vraiment des efforts dans ce sens là mais c'est parce que en ce moment là en 2019 les annonceurs n'aiment pas voir leur publicité à côté de contenus qui soient non ad friendly c'est à dire complotistes qui soient sur la guerre sur l'actualité ou qui soient des trucs faux voilà on ne voudrait pas avoir notre publicité à côté d'un truc faux et donc du coup il y a une pression des annonceurs pour que YouTube fasse le ménage et fasse taire tous ces trucs là qu'on n'aime pas les anti-vaccins les gens qui disent des trucs faux les gens de la terre plate tout ça on n'en veut pas et c'est pour ça que YouTube faisait un effort parce qu'en fait il y a une sorte de convergence entre leur objectif principal augmenter les bénéfices de leurs actionnaires et cet objectif là donc les deux convergent donc c'est cool mais si jamais ils ne convergeaient pas je peux t'assurer que des deux ce serait leur objectif principal qu'ils suivraient et ils diraient tant pis pour tous ces sujets complotistes nous tout ce qu'on veut c'est satisfaire nos annonceurs parce que là ça tombe bien les annonceurs demandent plus de régulation moins de haine moins de clash moins de sujets clivants moins de sujets haineux donc moi je trouve ça cool mais je vais juste me réjouir de la convergence de ces deux de ces deux objectifs mais je ne veux pas imaginer que si jamais un jour ces deux objectifs divergent ce sera la morale qui sera choisie sur le bénéfice des actionnaires je ne pense pas alors ça c'est assez compliqué mais ça me paraît toujours il y a un autre truc je pense que il y a le mouvement altruisme efficace par exemple qui grossit pas mal je pense que c'est un des mouvements qui peut avoir un peu qui grossit qui peut avoir de l'avenir et en fait il y a pas mal d'ingénieurs ou d'anciens ingénieurs qui sont liés au mouvement ou qui s'intéressent beaucoup au mouvement y compris dans la Sicone Valley peut-être plus encore dans la Sicone Valley enfin clairement plus dans la Sicone Valley qu'en France où le mouvement est très efficace encore besoin de grossir et ces gens là se retrouvent dans des positions dans les entreprises qui sont intéressantes et si jamais si l'entreprise est dans une situation où vraiment elle est confortable financièrement et où il n'y a pas de menace immédiate sur les personnes en charge d'entreprise ce qui est pas complètement dénué de sens puisqu'on est dans une situation de monopole naturel avec les effets de réseau et tout ça qui font que Google sont largement au-dessus du numéro 2 et que YouTube est largement au-dessus du numéro 2 dans leur domaine respectif là il me semble qu'il y a quand même la place pour que voilà si jamais parce qu'il faut imaginer que si un dirigeant son but c'est de rester enfin son but en fait c'est de rester là où il est donc c'est pas tellement l'entreprise c'est vraiment les composants de l'entreprise au niveau individuel notamment aujourd'hui c'est possible que dans beaucoup d'entreprises le fait que la personne soit promue ou la personne soit garde de son job dépend énormément des résultats financiers des entreprises mais dans une situation de monopole où l'argent ne fait que rentrer en gros ce qui est vraiment le cas de Google en tout cas il me semble possible qu'il y ait d'autres raisons qui font que telle ou telle personne sera promue ou non en tout cas c'est une culture qui me semble pas complètement dénuée de sens et qui peut être promue dans ce genre d'entreprise après c'est très difficile de savoir comment promouvoir ce genre de choses mais je pense qu'il y a pas mal de réflexions notamment d'altruisme efficace autour de ce genre de questions et bien j'espère que tu as raison on va voir mais bon je mettrai pas non plus une crédence énorme dans tout ce que je viens de dire et du coup peut-être que tu vas me convaincre que ça peut être le cas dans les cas de monopoles drastiques comme Google, YouTube mais du coup tu es en train de me dire que dans tous les autres cas tous les autres algorithmes c'est à dire les n algorithmes du monde moins 1 celui du monopole eux ils ne pourront pas établir de morale dans leurs IA et ça c'est triste tu es optimiste mais seulement sur une des plateformes et pas les autres c'est une des conclusions assez contre-intuitives de pas mal de gens qui ont réfléchi à la dynamique des IA comme on l'appelle qui est le fait que en fait quand il y a concurrence ça ne sent pas bon parce que le vainqueur dans ce cas il y a un million d'IA peut-être qu'il y aura 999 000 algorithmes sur lesquels on ne pourra rien faire et où la morale ne pourra jamais être le guide c'est triste finalement c'est super triste après si c'est YouTube qui reste largement au contrôle des vidéos sur Internet les autres entreprises qui font des vidéos sur Internet n'auront pas beaucoup de vues et du coup auront peu d'effets alors mon côté libriste m'oblige à faire la remarque que tout miser sur l'hégémonie d'une seule corporation privée c'est pas très souhaitable pour l'avenir de l'humanité si on pouvait au contraire dégoogliser l'Internet moi je pense qu'il y a plus à y gagner en évitant ces genres de monopoles gargantuesques de Apple Amazon Facebook YouTube plutôt qu'à vouloir un monopole juste pour avoir peut-être l'espoir d'un jour les guider avec une morale qui soit réfléchie ça a longtemps été mon raisonnement il y a beaucoup de choses à gagner à avoir des systèmes très très libres mais plus je réfléchis au problème d'intelligence artificielle et c'est vraiment quelque chose que j'entends aussi de la part d'autres personnes qui pensent aux problèmes que pose l'intelligence artificielle notamment à l'échelle de quelque chose comme YouTube ou Facebook plus en gros il y a un petit peu cette idée que la concurrence et le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs différents c'est peut-être quelque chose qui est plutôt dangereux et que paradoxalement pour des questions de sécurité il vaut peut-être mieux des monopoles c'est assez bizarre mais c'est vraiment tu m'as convaincu tellement de fois que je ne demande que à voir ton raisonnement vraiment posé sur le papier ou en vidéo pour être à nouveau une nouvelle fois convaincu par toi je n'ai rien prévu sur le sujet pour l'instant mais typiquement il y a des gens qui se réjouissent du fait que par exemple la Chine soit un gouvernement très puissant et en gros il y a très peu d'entreprises très influentes en Chine notamment sur tout ce qui est IA et Internet et il y a des gens qui voient ça comme une bonne chose pour la sécurité alors c'est vraiment la sécurité plus sur le long terme du monde après il faut contrebalancer ça bien sûr avec tous les autres problèmes que ça pose et bien c'est des sujets fascinants oui c'est des grands sujets ok bon en tout cas merci pour toute cette discussion je vais passer juste aux deux dernières questions que je compte poser à toutes les personnes que j'interview le premier c'est un peu quels sont les messages clés que tu aimerais passer aux gens qui ont écouté ce podcast si tu peux récapituler certains points clés ou quel est le truc que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast de ce que l'on a dit je pense que le plus important c'est la liste des objectifs qu'un sceptique militant devrait poursuivre et montrer à quelqu'un qu'il a tort ne devrait pas être très haut dans notre liste d'objectif et insister sur un des objectifs que moi je place assez haut c'est améliorer la connotation positive de la méthode sceptique même si la personne ne change pas d'avis même si en fait elle ne l'applique même pas dans sa vie à elle rien que si on pouvait arriver à une société où cette méthode cette façon de penser et les outils critiques qui l'accompagnent soit vue d'une façon positive que ce soit la chose à faire si on avait le temps je pense que c'est ça qui devrait être notre objectif principal super c'est un super message et je trouve ça très intéressant l'autre question que j'ai à te poser c'est est-ce que tu pourrais faire deux recommandations de vidéos, podcasts, livres ou de personnes à suivre vidéos, podcasts, livres personnes à suivre celles que je recommande vraiment je les mets sur la galaxie sceptique que j'ai expliqué tout à l'heure sur mon site internet et je ne peux pas recommander le podcast Axiom vu que c'est toi qui m'interview ce serait non si ce n'était pas toi je pense que ça aurait fait partie de mes coups de coeur de l'année dernière c'était un projet vraiment étonnant qui est très inspirant pour moi et sinon je ne vais pas te surprendre je vais conseiller quelques ressources anglophones qui m'inspirent moi et que j'aimerais pouvoir au moins retranscrire un petit peu de leur message par exemple il y a une chaîne qui ne produit plus aujourd'hui mais qui a une petite collection de vidéos que je trouve absolument inspirante c'est celle qui s'appelle Evidence Evidence et le deuxième E en fait c'est un 3 inversé je te donnerai l'URL si tu me la demandes et il décrit le parcours de sa déconversion de comment il est passé de croyant évangélique très très militant très actif et très engagé à une sorte de évidentialisme un peu plus réfléchi et chacune de ses vidéos décrit son parcours son mode de pensée les choses qu'ils ont fait changer d'avis c'est une des séries de vidéos les plus inspirantes que j'ai vu de ma vie je pense avec certainement les podcasts de Rationalist Speaking de Julia Gallet super merci beaucoup encore pour avoir été accepté d'avoir joué le rôle du premier interviewé de probablement et à tout le monde je veux dire si vous avez aimé faites les trucs classiques et à la prochaine fois pour un autre interviewé qu'on espère à la hauteur d'hygiène mentale merci Christophe merci Lé ça m'a fait très plaisir à bientôt à bientôt